Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette diffusion pour les Lynx du Cégep Édouard Montpetit, mon nom est Francis Levin-Croteau alias Prodeo et aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on accueille un nouveau dans l'équipe, mais tout juste avant, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre sur le Linktree des Lynx parce que c'est là que vous allez avoir toutes les informations, nouveaux casters, des news, des nouvelles, les meilleurs moments de nos directs, vraiment de tout sur le Linktree des Lynx, le lien est juste ici. Aujourd'hui, on est jeudi, bien oui, jeudi, le 1er février 2024, bon mois de février à tous et plus que 13 jours avant la Saint-Valentin, c'est un bon moment pour caster du Rocket League, non, du Valorant, ça c'était hier et on a des casters ce soir. Bonjour et rebonjour encore à Pierre. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, qu'on va passer une belle soirée ce soir ensemble. On voit, pas mauvais sens, ici, Vincent Clavette qui est notre nouveau caster. On a bien hâte de voir comment ça va se dérouler ce soir avec lui, mais on a des bonnes confiances en lui et ça va bien à lui. Ben oui, on a quelqu'un ici, ce n'est pas une pâte, c'est un humain, mais c'est Spaghetti. Bienvenue parmi nous. Je vais demander où il y allait avec ça. Ben maintenant on le sait. Je pense que je roule sur des pâtes par contre là, en tout cas. Bon, avec qui c'est je... Comment ça va Spaghetti? Ah ça va très bien et toi? Très bien, bienvenue dans l'équipe. Merci, merci, je suis content d'être là. Que vaut cette motivation de venir animer pour du, pas du Rocket League, mais du Valorant? Pour vrai, je ne pourrais pas dire, mais elle est là. Honnêtement, on me l'a proposé, quelqu'un, un des casseurs a donné mon nom et pour vrai, je suis plus que d'honne de le faire et ben, c'est toujours le fun. Yes! Donc on va avoir un match ce soir. Ben oui, j'espère qu'on a un match, sinon pourquoi qu'on est là? Pour parler, on fait un podcast. Pas de cast, non, un podcast, oui, c'est ça. Et on a le match de ce soir qui va opposer les Lynx, comme d'habitude, contre le Collège Montmorency 1. Donc c'est le programme de la soirée en ce jeudi. Donc première diffusion de l'année du côté de Valorant. On souhaite une bonne diffusion et je vous laisse à vous deux pour le casting. Allez-y. Bon, comment ça va déjà, Vincent? Ça va très bien, Pierre. Toi, comment vas-tu aujourd'hui? Moi aussi, ça va très bien. J'espère que le chat, vous allez bien aussi. Écoutez, là, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de stream. J'ai su conscient que la dernière fois qu'on a fait des streams, apparemment, on m'entendait en double. Je ne sais pas pourquoi. On pense avoir réglé le problème. Mais ça va être quelque chose à tester vraiment ce soir, parce qu'on n'a pas pu refaire des rediffusions ou whatever. Par contre, c'est vraiment un problème qui ne m'arrive pas, que ce soit quand je fais, moi, mes lives sur Twitch ou mes vidéos sur YouTube. Peter sur la carte en dessous, bien évidemment, pour les réseaux sociaux. Mais c'est ça, fait que si jamais vous entendez encore en double, bien déjà, c'est gentil de le notifier dans le chat. C'est juste que pour l'instant, si ça arrive encore, c'est un problème que moi, personnellement, je ne pense pas que c'est de mon côté. Ça fait que je ne peux pas vraiment rien faire, mais on verra en temps et lieu. On va essayer des choses, bien évidemment, si ça se reproduit encore. Puis c'est pas mal ça. Sinon, très excité pour la partie de ce soir, ça va être vraiment cool. Ça fait longtemps que moi, je n'en ai pas fait, puis ça va être la première fois pour notre cher Vincent. Mais honnêtement, on s'est pratiqués, bon, juste une fois, mais on s'est pratiqués, puis on a l'air d'avoir trouvé un peu la technique pour diffuser. Oui, oui, en effet. Mais dans le fond, en attendant que la game commence, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux changements du nouvel épisode? Écoute. Je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Je trouve, par contre, que quelque chose que je ne m'attendais pas du tout, c'était l'ajout d'un nouveau fusil, le Outlaw. Le Outlaw, oui. J'ai vraiment, je ne pensais jamais qu'il y allait rajouter des fusils. Ça m'a vraiment surpris. Mais sinon, déjà, le Outlaw, il est le fun à utiliser, je trouve. C'est comme, c'est vraiment un, je n'ai pas le mot exact, mais c'est comme une épée à double tranchant. C'est un peu comme ça. Parce que dans le fond, c'est que c'est très fort, mais tu as juste deux barres. Donc, si tu te manques, ce n'est pas vraiment le fun. En fait, ce qui est vraiment cool avec cette arme-là, c'est à quel point ça a changé la méta complète au niveau de l'économie du jeu. Dans tous les games, quand tu gongs la première ronde de Pistol, tu as quasiment juste un incroyable avantage de juste acheter le Outlaw, justement. Parce que c'est comme avoir un Operator directement second round, puis ça te donne un gros avantage. Tu peux Lockdown, par exemple, mid, surtout sur Split, je l'ai beaucoup utilisé. C'est incroyable sur Split. Tu vas juste mid de côté Ropes, je ne me rappelle plus exactement du Callout. Tu peux juste regarder Ramen, puis personne ne peut le passer. C'est actually incroyable. Yeah, mais c'est ça. C'est vraiment un fusil que je ne m'attendais vraiment pas du tout. By the way, en parlant de la cinématique, moi, j'aime bien quand ils font justement des annonces pour les cinématiques et tout ça. Mais là, je dois avouer, cette cinématique-là, la toune, elle s'appelle Predator de la chanteuse Yonaka. Puis honnêtement, elle est vraiment solide, je trouve. Puis ça a fonctionné super bien avec le trailer. En tout cas, je lance ça comme ça. J'ai beaucoup aimé, mais d'habitude, leur musique sont bien choisies. Puis ils font vraiment une bonne job du côté des, je m'en ai dit des ventes, mais c'est pas ça. Plus de la publicité en tant que telle pour le jeu. Puis je trouve qu'ils sont vraiment solides, même sur League, en vrai. Oui, bien, personnellement, ce que j'aime beaucoup avec leur musique, puis ce que j'aime beaucoup avec la direction artistique, bien, The Riot Games en général, c'est que lorsque ça en vient à des gros événements, comme à chaque année, les Worlds de League of Legends et le Championship de Valorant, bien, ils ramènent ces chansons-là, les jouent live avec un spectacle complet. C'est tout le temps incroyable à regarder. Puis pour le vrai, j'ai vraiment hâte à voir si ça va venir cette année. C'est un peu tôt pour dire ça, mais j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que ça va donner au prochain événement, justement? Yes. Bon, on ne sait pas exactement quand ça a commencé. On va espérer pour vous, les viewers, que ça va commencer quand même relativement tôt. Je ne pense pas qu'on vous ennuie tant que seul, mais je veux dire, c'est sûr que vous êtes là pour regarder Duval Hunt. Mais sinon, on espère que vous appréciez notre compagnie. N'hésitez pas à nous parler pendant la game, même si on est malheureusement à trois minutes en... On va répondre un peu. On va répondre peut-être un jour. Mais ça, ça nous fait plaisir d'être ici en live. Vraiment pas de trouble là-dessus. On est vraiment heureux. Oui. Le jeu commence. Oh. Est-ce qu'on va voir ça? On va entendre quelque chose d'intéressant à l'appareil. Yes. La partie va commencer. All right. Donc, vas-y, je te laisse. Ascent, comme première map, c'est un interesting start, honnêtement. En plus, en défense. J'espère, pour de vrai, que pendant ce game-là, on va voir une stratégie. Je ne sais pas si tu as regardé le Tariq Ludwig Invitational, qui s'est passé dans le fond, c'est un gros tournoi de Valorant avec des équipes professionnelles qui ont joué. Et dans le fond, il y avait une nouvelle technique qui a été sortie, qui est comme apparu pendant cet événement-là. Où est-ce qu'il y a Omen, Smoke, Mid, Mid, Bottom, Mid, du côté droit, dans le fond, un côté B-Main. Mais juste assez pour que le Jett qui joue Mid, que se cachait à l'intérieur. Puis les Darts de Sova qui viennent, dans le fond, Mid, ils ne réussissent pas à genre voir la Jett, ils ne savent pas qu'elle. J'ai vu ça récemment, c'était quand même assez impressionnant. Oh, on voit. Oui, je sais pas si tu as voyais la même chose qu'il vous plaît. C'est un drôle de bug. C'est intéressant comme situation où on joue à un nouveau Valorant. C'est le nouveau blind à Omen. Le nouveau blind à Omen. Il fallait qu'il le buff, là, ce n'était pas assez bon. On revient en jeu. Ah, parfait. All right. Bon, ben, la ronde va commencer directement. Pas le temps de niaiser maintenant. Fait qu'on va lancer une petite grenade ici, un petit couteau, pour être sûr de voir s'il n'y a pas des ennemis avec le KO ici. On se fait tirer malheureusement par le mid. Par contre, aussi avec la Jett, on va savoir qu'il y a quelqu'un de ce côté-là. On va essayer de passer par le spawn pour peut-être changer de site. On se rend compte que peut-être le A, ce n'est pas la meilleure des options. La tourelle HS aussi qu'on vient d'entendre par la Killjoy. On a Omen qui essaie de se diriger sur A ou de vérifier un peu où sont les ennemis. Là, on voit ici l'équipe vraiment qui veut aller attaquer le B7. Donc, maintenant, on a l'information du côté des Lynx. Five men team, maintenant sur B, pour le plant. Oui, en effet. Il n'y avait personne qui protégeait le site. C'était vraiment un gros avantage à venir prendre ici. Est-ce qu'on va réussir à reprendre ça ici avec quatre joueurs du côté des Lynx? C'est toujours possible avec le Recon Dart à Sova, justement. Vu que c'est une zone vraiment dégagée, ça peut être très facile, justement. Comme tu peux voir, d'avoir de l'information sur l'équipe qui est sur le site, pense-moi. Oui, en effet. On détruit ici un Alarm Bot pour être sûr de ne pas trop se faire détecter. Est-ce qu'on va réussir? Oh, il y a une petite tourelle ici qui vient de nous shooter. On va mettre une smoke ici pour essayer de nous protéger. On manque malheureusement ces shots ici. Et on vient gagner ici du côté du Collège de Mont-Rancy. On espère que cette fois-là, ça ne sera pas inversé comme la première fois que j'ai fait un live. Alors, ça devrait être correct. Mais ici, Vincent, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la round qu'on vient de voir? Ben, pour vrai, classique first round sur Ascent. Un gros flood sur B-Sight. C'est très, très, très difficile à retake. Surtout si, dans le fond, surtout si l'Attacking Sight joue bien ses cartes. Tendu au retake, ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup difficile de le prendre. Je crois qu'il y a quand même espoir pour les prochaines roundes. Mais heureusement, en ce moment, on est à désavantage pour la deuxième round. On lance un couteau. On détecte quand même quatre personnes ici. Donc, on a des grosses informations par rapport au fait que les ennemis pourraient s'en venir A. Mais on ne va pas commettre tout de suite. On va peut-être changer de site éventuellement. Oh, commit sur le site! Mais, apparemment, oui, en effet. Le commit sur le site, est-ce qu'on va faire un petit recon dart? Ça pourrait être utile pour savoir plus d'informations. On essaie de jump peek un peu ici pour, en tout cas, essayer d'un peu éviter l'ennemi. Est-ce qu'on va tirer ici? On détruit la tourelle, je pense, si j'ai bien vu. On se fait one tap ici, par contre, par le sauveur. On a deux joueurs éliminés, trois joueurs éliminés du côté des Lynx. Quatre joueurs éliminés. Est-ce qu'on va réussir à faire un ace? Sûrement pas. Mais, malheureusement, ça ne leur a pas arrivé. Mais, c'était bien joué, vraiment, de la part de Montmorency. Vraiment, ils ont rentré sur le site efficacement. Et, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu en dis, Vincent? Honnêtement, c'était to be expected. On est en train de jouer à des avantages contre Montmorency. Et, ils ont vraiment pris, ils ont vraiment pris ça à cœur. Ils ont poussé le site, malgré le fait que les Lynx savaient où est-ce qu'ils étaient. Parce que, ce n'était pas grave, puisqu'ils avaient le Gun Advantage. Donc, ils pouvaient se le permettre et, dans le fond, justement, gagner la round par ça. Donc, la prochaine round est commencée. On a deux personnes qui protègent B. Quelques défenses sur A, mais pas sur le C directement. On voit que l'équipe essaie de rentrer par le mid. On vient Marker, on réussit à tuer le Omin ici. Très bien, on vient mettre une smoke pour ne pas se faire tuer. Malheureusement, la flash de Sky. Oui, ici, on est la tourelle qui est quand même vraiment bien placée. Je n'ai même pas pensé à la placer là, moi, quand je joue. Mais, ça l'a touché un petit peu les gens qui ont été marqués. Ça va être vraiment utile. On essaie de se forcer à s'enfuir du 7 dans le fond. Ça l'a empêché de push. On a vu d'essayer de voir des informations ici du côté de Kayo en sautant par-dessus. On voit que, dans le fond, l'équipe de Montmorency, elle essaye d'aller vers le site B. On a un Ricander qui va être très utile ici. On va détecter qu'il y a quelqu'un avec le Odin. Odin ! Est-ce qu'on va réussir à la poignée ? Malheureusement, non. On a la killjoy. Non, mais Cardinal était là pour prendre les restants de son kill. Donc, est-ce qu'on va commettre finalement ? On essaie de pre-shot pour voir s'il n'y a pas des gens ici du côté de Cardinal. Encore 30 secondes dans la round, toujours la possibilité de rotate pour Montmorency. Oui, en effet. Pour l'instant, on n'a pas l'air de vouloir rotate. On s'est fait shooter ici de très loin. On a le spike qui est à terre. Est-ce qu'on va décider ici du côté de sauveur de prendre le spike et d'aller dans l'autre site où on veut vraiment essayer de push ? C'est-à-dire qu'il reste 15 secondes. C'est vraiment plus tard. Il doit vraiment commit, sinon ça va être une round perdue. Mais je pense qu'il va peut-être... Non, il va pousser. Est-ce qu'on va réussir ? Ah, malheureusement, il se fait éliminer par Edouard Monpetit. Donc, je disais malheureusement, c'est heureusement pour nous. C'est heureusement pour nous. Mais, malheureusement pour eux autres, c'était bien joué de la part de tout le monde ici. Vincent, qu'est-ce que tu en as à dire ? Ben, tu vois, comme je disais, dans le fond, l'autre équipe était en bonus round pour cette round-là. Donc, ils étaient à désavantage, eux, maintenant. C'est quand même assez ironique, puisqu'ils étaient en avantage les deux premières rounds. Mais, lorsqu'on est rendu à la troisième round de la game, normalement, de la manière que l'économie fonctionne dans le jeu, ils n'ont pas de raison de racheter des armes. Donc, ils sont pris avec leurs mid-tier weapons, qu'ils avaient la round d'avant. Et justement, ça leur a fait perdre cette round-là. Surtout contre le Odin de Sauveur, qui était très, 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 très puissant cette round-là. All right. Donc, on va mettre une smoke ici pour essayer de ne pas avoir des headshots de la part de l'équipe adverse. On va essayer de voir le Odin dans le mur. Malheureusement, ça ne l'aura pas touché personne. Ou du moins, si ça l'a touché, la personne qui était là, ça ne l'aura pas touché beaucoup. On va essayer de mettre d'autres smokes, bien sûr, pour protéger nos coins. On se fait tuer, malheureusement, du côté du Omen. On a la Jett qui s'en vient peut-être protéger son site. Non, elle décide de repartir dans le milieu. On n'est pas trop sûr encore d'où est-ce que l'ennemi s'en vient. Par contre, nous autres, on est capable de voir qu'on s'en va effectivement vers le A. On a la Jett qui est Dashin. On vient tuer une personne ici. Par contre, on se fait tuer par la Jett. Est-ce qu'on va voir la personne qui est ici? Oui, on l'a vu. Est-ce qu'on va réussir à la tuer? Oui, on réussit à la tuer avec le Odin aussi qui était présent pour nous supporter, si jamais il y avait quoi. On va lancer un petit Recon Dart ici du côté de Sauveur. On va voir qu'il y a quelqu'un sur le site. On détruit la porte. Malheureusement, on se fait toucher par en arrière pendant qu'on détruit la porte. On a le Flash qui vient ici, un peu réduire l'efficacité du drone. Par contre, on a quand même réussi à prendre quelqu'un avec le Dirt du drone. On va réussir à éliminer. Oui, on réussit à éliminer. Beaux flics de la part de Cardinal. Vraiment beaux flics. Donc, ça va être une victoire encore du côté des Lynx cette fois-ci. Retournement 2 à 2. En ce moment, avec les Lynx, je serais curieux de voir l'économie de la partie se tourne. De quel côté, en ce moment ? Et quand on peut voir, l'équipe de Momorancy est complètement broke. Ils ne pourront pas full buy cette France-ci. Ils sont obligés de buy for next. Mais on a quand même la Sky qui décide potentiellement de tenter la Vandale à préférer. Elle est plus Ico et on a une full Sheriff round pour Momorancy. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. On voit Momorancy vraiment que c'est toutes des Sheriff. On va espérer pour eux autres qui vont réussir leur one-tap. Ce serait très important s'ils veulent gagner cette manche-là. Donc, la manche commence ici. Qu'est-ce que tu voulais dire ? En fait, ce que j'allais dire, c'est que tu vois, le Sheriff, c'est drôle, mais ça fait 145 à distance. Donc, même contre une équipe full shield, ce n'est pas incroyable. Il y a toujours l'option de se faire one-tap en retour. Oui, en effet. Donc, là, on voit présentement que Momorancy, on veut aller sur le B7. On a toujours notre sauve-bas avec son fidèle Odin. Par contre, le Recon Dart, on va détecter quelqu'un ici. On essaie de voir s'il y a quelqu'un mid. Malheureusement, on verra qu'il n'y a personne, mais on va essayer d'aller défendre un autre site. Est-ce qu'on va réussir à rentrer sur B ici ? Il n'y a pas grand monde qui protège pour l'instant. Ou du moins, il y a juste la Killjoy qui est vraiment on-site. On va tirer un peu dans le tas, essayer de peut-être guetter des piques. Il n'y aura pas personne, je pense, qui s'est fait toucher par ici. Il y a des gens qui vont aller mid, peut-être, pour voir s'il y a une possibilité d'attaquer l'autre site. On a vu un contact ici. Est-ce que Jet, elle va push ? Non, elle ne va pas décider de push. On a le Sova qui vient de tuer la Killjoy ici avec son Odin. Donc, on sait aussi qu'il y a du monde qui sont B. Est-ce qu'on va réussir à avoir d'autres piques ici ? Ça reste à voir. On a un flash qui était manqué un peu ici. On lance une grenade. On pense qu'il y a quelqu'un. Du moins, on est pas mal sûr. On a un tap ici avec le Sheriff. Est-ce qu'on va réussir à venir éliminer l'autre personne qui est mid ici ? On est quand même 4 personnes dans l'équipe des Lynx contre 3 personnes. Donc, on a un mini avantage numérique. Est-ce qu'on va réussir ? Oh, par contre, on revient à 3-3. On a 13 secondes pour venir planter le Spike. Oh ! Un beau petit beau tir de Storm. En effet, on a un beau kill ici. Est-ce qu'on va réussir à venir planter le Spike ? Attends. Oh, on a le Omen qui va avoir haletant à moins qu'il se fasse attaquer. Et là, on va foncer sur le site, bien sûr, pour éliminer le Omen. On sait pas où est-ce qu'il est. On sait où est-ce qu'il est maintenant. Très belle round des Lynx. Oui, vraiment. Cette round-là était solide. Solide. Pour vrai... Solide, solide. Pour vrai, dans le fond, le seul désavantage un petit peu des Lynx, c'est qu'il y a eu quand même 2 kills du côté de Montmorency qui va potentiellement... Dans le fond, ça va forcer les Lynx à racheter des armes pour cette round-là. Donc, descend un peu l'économie. Mais au total, c'était une très bonne round. C'était comme ça que c'était exposé. C'est terminé. Et... On est... Oh, on a un temps mort! Oh! Callé du côté des défenseurs. Donc, on a un temps mort de la marche. Potentiellement pour, dans le fond, rehausser la stratégie de l'équipe. On peut pas savoir pour certains. Mais dans le fond, ça me donne l'option de parler de... Qu'est-ce que tu penses de la game, en ce moment? Ben déjà, c'est très intéressant. Parce que moi, disons que la première game que j'ai fait, veut ou veut pas, on est pas mal été en désavantage. Donc... On n'a pas vu grande victoire du côté d'Edouard Monpeti, mais là, ça fait du bien de voir vraiment que c'est plus serré. Fait que ça, c'est vraiment plus le fun à caster, je dirais. Oui, en effet. Mais sinon, vraiment, c'est... C'est des bonnes parties des deux équipes. Là, il y a vraiment des plays qui ont été bons d'un côté comme de l'autre. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, ben, oui, je voulais parler aussi pour les gens du chat. Vous avez peut-être remarqué, dans le fond, que notre système à nous, maintenant, c'est vraiment... Moi, j'essaie de faire un peu le play-by-play. Et ensuite, on a Vincent qui vient faire l'analyste. Donc, si jamais vous étiez curieux par rapport à ça, on a le temps mort qui est fini. Mais la phase d'achat est toujours présente. On va attendre un petit 5 secondes. Une round égale fall-by des deux équipes. Donc, ça pourrait ennu... Enfin, c'est un des premiers combats égales de la gang. Oui. On a le couteau ici de KO qui n'aura pas détecté personne. Par contre, je pense qu'on a entendu du noise au A. C'est pour ça qu'on reste quand même vigilants. On va essayer de voir si on peut pas rentrer sur le A. On a une dash in. On commence à rentrer sur le site. Maintenant, on sait qu'il y a des gens sur le A. Il y a une personne qui est mid. Je n'arrive pas à voir, malheureusement, avec la map. Je pense que c'est Killjoy. On va peut-être arriver un petit peu plus en retard. On a ici des drones pour essayer de détecter des personnes. On a un flash ici qui vient flasher un petit peu notre Néo. On va réussir peut-être à prendre un kill quelque part. Est-ce qu'on va réussir à prendre un kill d'un des deux côtés pour l'instant? C'est pas d'importance, mais on a Killjoy pour push. Pour pushback le site. Très très bonne utilisation de son ult. Quelle joie de l'autre équipe va être obligée de push dans le fond? On a un premier kill maintenant du côté de l'A. Oh mon dieu, ils sont pas dans le coin là-bas. Ok, on est tous dans le coin là-bas. C'était peut-être pas la meilleure des solutions. Super bon retake des Lynx. On s'est tous fait décimer un peu. Mais c'était vraiment bien par l'A. C'est pas nécessairement de la faute de Montmorency sur cette situation. Ils se sont fait forcer dans le coin par l'ulti à Killjoy. Donc ça a super bien fonctionné pour les Lynx. Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient juste être à cet endroit-là. Parce que justement personne ne s'était fait à bord par l'ulti. Donc c'est un très 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 bon retake des Lynx. Très très bien exécuté. Et ça a retourné encore une fois l'économie de la partie. Si Montmorency perd cette ronde-là, ils vont devoir être forcés à buy. Donc une autre rente gratuite pour les Lynx. All right. Donc on a notre prochaine round qui fonctionne encore. On dirait qu'on va vers le A, mais... Personne veut pousser la one way de... Personne veut pousser la one way d'Omen. Ouais. On a le petit dimanche ici qui protège. Est-ce que là Omen va détecter quelqu'un? Je pense pas. Mais il va peut-être entendre du noise. Oui, il entend du noise ici. Il y a même un recon dirt. Donc il se fait recon. Il va devoir téléporter deux fois pour être sûr qu'on ne trouve pas sa position. On a un operator ici. Ce qu'on va réussir à faire quelque chose. Je sais pas, mais on blinde ce qui va être vraiment utile ici. Double blind sur le site. Eh, vraiment. Vraiment cool comme blinde. Malheureusement, il n'a pas eu deux kills comme il aurait peut-être voulu. Mais ça va avoir été super bon. Ici, on a le drone. Est-ce qu'on va réussir à attaquer quelqu'un? Je pense. Oui, on a réussi à attaquer quelqu'un. On a l'ult de Sauva. Est-ce que ça va réussir à poigner la Jet qui est forcée dans un coin? Malheureusement, ça ne l'aura pas touché ici. On a le hop encore. Est-ce qu'on va réussir à toucher quelqu'un? On essaie de tirer de Hell pour être sûr de poigner quelqu'un. Quand même un bon play ici du KO. Oui, un bon trade en effet. Ils savent que Jet est en train de jouer Hell. Sauva est en train de jouer Hell. Et voilà, c'est gagné pour les Lynx encore une fois. Très beau play de la part des Lynx. Vraiment, ça a été vraiment efficace de leur part. Qu'est-ce que tu as en dit? Moi, j'en dis que c'est incroyable pour l'équipe des Lynx. Parce qu'en ce moment, comme tu peux voir, ils sont forcés encore à un moment-ci d'économiser pour la rendre. Heureusement pour eux, en fait, à leur seul avantage, ils ont le droit à un Vandal à cause de l'économie de leur Sky, qui est beaucoup plus élevé que les autres. Mais je crois que personnellement que ça va leur donner un plus grand avantage en avant. Puis l'Operator sur Jet aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, ça peut amener des situations intéressantes. Oui, en effet. Souvent, on est bon avec des Operators comme des Jet. Par contre, il y aura personne, en tout cas, pour l'instant, qui va toucher sur le B-Sight. Donc, pour l'instant, on voit des gens qui vont mid, quelques gens qui vont peut-être essayer d'aller sur le site A pour être sûr de voir si c'est pas des personnes. On a une grenade aveuglante vers Mid pour essayer de poigner des personnes. On sait maintenant qu'il y aura parfait. Beau kill ici, très efficace, simple. Est-ce qu'on va réussir à poigner peut-être d'autres personnes mid? Maintenant, les gens qui sont mid vont avoir un peu peur de piques à cause d'un Operator. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, ce sera pas mid. Ouais, non, en effet. On a un petit peu peur. Donc, on a un jeu qui est super bien placé. Mais on ne voit plus maintenant. Oh, c'est le typique du Omen. On dirait qu'on va aller sur le... Oh, mais on n'est pas sûr. Il y a quand même des gens qui sont encore mid. On n'a pas l'air de pas trop bouger de la part du Omen. De moment. Si on s'est fait encore avoir avec un upshot. Ça va faire aussi tout. Mon moment, c'est à jouer limite. Donc, on se fait tuer mid ici, justement, par le sauveur. Est-ce qu'on va réussir à push quelque part mid? Là, on a un peu peur d'avancer, d'aller sur des sites. On essaie de piquer un peu avec le Operator pour voir s'il n'y a pas des gens. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Parce que là, il reste quand même 13 secondes à planter pour planter. Je ne pense pas qu'on va réussir cette round-là. Malgré qu'on pourrait peut-être foncer, on a le blind. On ne veut pas perdre son up. Elle a réussi à s'en sortir. Elle a réussi à s'en sortir. Malheureusement, on ne l'aura pas vu. Mais elle a réussi de dash du blind. Et vraiment de poigner le upshot. Ça, c'est assez fantastique, je dirais bien. C'est incroyable. Honnêtement, je ne me serais pas attendu à ça pour vrai. C'est un bien pensé de dash à gauche, la seconde, qui s'est fait blind. Comme ça, il ne se ferait pas justement un pick-off directement par la scale. Ça lui a donné assez de temps pour hit son shot avec son up. Maintenant, il va aller jouer mid. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué les derniers rounds, mais il tente de jouer beaucoup mid récemment. Oui, en effet. Pour l'instant, par contre, il n'y aura pas personne mille. Par contre, il y a peut-être un Omen qui va venir un petit peu. Non, finalement, on décide de revenir. On a l'équipe et on aille foncé maintenant qu'il y a trois ennemis proches de A. Donc, on va essayer de surveiller le plus possible. Est-ce qu'on va utiliser la smoke ici de Omen ? On va attendre la push ici. Très beau, très beau push. Très beau swing de Varsal. Oui, en effet. Est-ce qu'on va réussir à rentrer plus ? Est-ce qu'on va décider de changer de site ? Je pense qu'on va décider de changer de site. C'est parce que j'ai vu par Sova qui tient ses jambes à son cou. Est-ce qu'on va détecter quelqu'un ? Est-ce qu'on n'a pas tiré ? On ne prend pas trop de chance. On va descendre en bas pour ne pas se faire détecter. Ok, on va définitivement essayer d'aller au baie maintenant. Donc, est-ce qu'on va réussir à voir du monde ? Ça va être un très beau kill. Est-ce que ça va être un kill ? Oh ! Boukel ici ! Un autre ! Un autre ! Allez ! Les prédictions de Fuev. Malheureusement, il va avoir le recon dart pour tenter potentiellement de swing. Il s'est fait cacher, par contre. Fuev qui va être forcé à boukel. Et un boukel ici. Partial est quand même là. Donc il est ici maintenant. On n'est pas trop sûr où est-ce qu'elle est la killjoy de la part ennemi. Je pense qu'ils s'attendent à ce qu'elle soit proche du B justement pour essayer de reprendre le Spike. Bon, on va attendre un peu. On n'est pas trop sûr. On ne veut pas push non plus. Malgré qu'on est 5 contre 1. On ne veut pas prendre de chance. Je pense qu'on va peut-être la killjoy qui va essayer de save aussi son fusée ici pour la prochaine round. Et voilà. La partie. Pas la partie, mais la round est terminée. Victoire encore une fois des links. Interesse. Ça semble être une partie un peu one sided au niveau de la défense. Je vais être honnête de défendre sur Hassan. C'est quand même beaucoup plus plaisant qu'attaquer. Un temps mort par contre du côté de Montmorency. Je me demande ce que leur coach pourrait être en train de leur dire. Ouais. On va essayer de réviser peut-être un peu les stratégies. Ou de voir un peu comment l'équipe adverse joue pour contre-attaquer vraiment. Mais temps mort qui honnêtement très... Je vous en ai dit prévisible, mais c'est pas ça que je voulais dire. Nécessaire. Ouais, nécessaire. Nécessaire. J'essayais de trouver le mot. J'arrivais pas. Mais oui, c'est nécessaire et un peu prévisible que ça allait arriver. Mais on va voir si ça a réussi à faire de quoi. Sinon, on va voir si ça va pas être le prochain round, mais quand on va changer de côté, si ça va faire quelque chose de différent. J'aimerais répondre à une question du chat. En fait, j'aimerais que tu réponds à une question du chat. C'est pas une question, mais c'est un commentaire. Ils disent que Peter est full beau. C'est super beau. C'est bon. Oh! On est deux contre deux. Par contre, on a un petit désavantage de Momorancy avec la Sky qui est un peu low. Est-ce qu'on va réussir à faire de quoi? Est-ce qu'on va push ensemble? On va push! Ok, on va réussir à tuer. Oh! Malheureusement, c'est ici la Sky qui va venir prendre ça. Le temps mort re pay off. Ouais, le temps mort, en effet, up pay off. Donc vraiment, bravo à eux autres. C'était vraiment une belle round. Puis vraiment, ils ont joué l'heure pendant tout le temps. Fait que là, de les attaquer d'un coup comme ça, ça a vraiment été efficace là, je pense. Honnêtement, bravo à Cardinal d'avoir hold le site comme il a réussi à hold. C'est très, très fort en plus que le joye pour hold un site. Il a vraiment bien joué sur cette angle-là. Malheureusement, il n'a pas réussi à cacher plus que ça. Donc, on a un nouveau round qui commence. Il n'y a personne mid pour l'instant. Un autre up de la part de Jet. Oui, on va essayer de voir. Oh! Oh! Quel beau kill ici! On dash dans la smoke pour être sûr de ne pas se faire revenir après. C'est vraiment génial. Ok, on push B. On a le spike maintenant sur B. On va vraiment essayer de le protéger. On ne veut pas coller Momorancy bien. Oh mon dieu! Ça a été si rapide! Ça a été si rapide! 20 secondes de round, quand même! Quand un grand joué des Lynx, une défense super active. Le rotate incroyable. Pour vrai, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe du côté de Momorancy? Leur temps mort avec l'aide de bien fonctionner. Là, on dirait que les Lynx étaient prêts à un aggressive play. Mais ça a super bien fonctionné de la part des Lynx. C'est vraiment... Vraiment chapeau! C'était vraiment une round de super! Et gros shout-out aussi à Jet avec son up qui est juste... POUF! Et là, elle a déjà shot! Un beau up play pour eux! Ouais! Donc là, on recommence avec la stratégie un peu tranquille. De voir s'il n'y a pas des gens mid ici du côté de Momorancy. Ça fait qu'on a une grosse gang ensemble. Sinon, la Jet qui est un peu on the side, mais pas trop loin non plus. On essaie de faire des upshots dans le vide un peu pour voir s'il n'y a pas des gens. Mais on va pousser pas mal, je pense, tout ensemble. Peut-être pas tout de suite. Non, ok, finalement, on revient un peu vers le mid. On va pas pousser tout de suite. On a un peu peur qu'il y ait trop d'ennemis. On a le KO qui essaie de pique pour voir s'il n'y a pas des gens. Malheureusement, à cause de la smoke ici de Omen, on verra pas très bien. Est-ce qu'on va réussir à poser le spike? Ça devrait être quand même assez gratuit ici. Par contre, on a un up en haut, mais on se fait smoke. Ça fait que ça sera pas très fun. Ici, on a un dart qui est quand même bien joué, même si ça l'a pas touché. On a une ult qui va être vraiment efficace ici, surtout si on veut reprendre ce site-là vraiment au complet. Donc là, le spike est planté, c'est parfait. Par contre, qu'est-ce que les Lynx vont faire ici pour reprendre le site? Ça reste à voir. On a le up en haut. Maintenant, il n'y a plus de smoke. Par contre, on a un return. Est-ce qu'on vient faire un kill ici? Oh mon dieu! On s'est presque éliminé. Le crossfire sur les Lynx. Le crossfire. Ici, on a la ult de kills aussi. Est-ce qu'on va réussir? Oui, on réussit à avoir le kill ici et le up qui était sur Hell. Est-ce qu'on va... Ah non, on va pas réussir à defuse. On a plus le temps. Le up va être perdu malheureusement. Et c'était bien joué ici de la part de Momorancy. Et très bien joué des Lynx aussi, mais vraiment, Momorancy, ils ont été solides sur cette game-là. Super bien joué du côté de Momorancy contre les Lynx. Le contrôle complet de mid, assez tôt dans la round pour être capable de rotate à travers 4. Puis enlever l'enlèvement complet de la vision contre les Lynx, ça allait vraiment causer beaucoup de problèmes lors de la round. En plus de l'ult à Killjoy qui était délayé à après avoir planté le site comme si ça donnait moins de temps aux Lynx pour justement rentrer sur le site et retake ce qui a causé la round qu'on vient de voir et la perte des Lynx. Maintenant, on est à une nouvelle half de la game sur cette play-là. Ouais, donc on est à nouveau, un nouveau pistol round. Puis souvent, les deux, trois premières rounds, ça se décide par ce round-là. On va voir un peu comment c'est joué. On voit ici qu'il y a Kaker Market, la tourelle de Killjoy vraiment bien placée. Est-ce qu'on va flash ici? On sait pas trop. Est-ce qu'on va... Il y a Cardinal qui va essayer... Aggressive push de foire sur le site? Ouais, en effet. Donc, on va planter ici de la part des Lynx. Est-ce qu'on va réussir à pogner des piques ici du côté de Maman Nancy? On a quand même un Ghost qui est très bon pour les longues distances, malheureusement. Là, on a quand même beaucoup de joueurs qui vont être sur le site. On prend le Ghost ici de la part de notre sauveur pour être sûr de bien toucher les ennemis. On a un kill ici de la part de la Killjoy des Lynx, donc de Cardinal. On a un smoke en arrière pour... Pas qu'on voit quand on rentre sur le site. On essaie un smoke ici pour blinde les opponents. Oh! Un beau kill ici avec le clic droit. Et un autre kill ici. Oh! Bravo les Lynx. Ça va être gagné cette round-là. Donc, ils vont avoir techniquement plus de cash pour acheter les meilleures guns. On peut déjà expect un potentiel 10-4 pour la game. Déjà avec cette round-là. Ça reste à voir comment les Lynx vont décider de jouer leur... Force by round. Et... Pour vrai, moi j'ai beaucoup d'espoir. Ils jouent... Ils semblent jouer plus du côté Ghost avec un Bulldog. Donc, ils vont prendre... Devoir push plus sur A qu'il y a moins de longue distance. Et... Ben... Enfin, ils vont ranger ce flotte le site. Compte vu leur avantage d'enfants. Pas mal exactement ce qui s'est passé contre les Lynx dans les deux premières rounds. Ouais. On a la même smoke de Omen faite par FC ici. Qui a été faite tantôt par l'équipe adverse. Maintenant, on va essayer de voir s'il y a pas des personnes. Oh! Ok. On a vu qu'il y a des personnes ici. On a le drone de Sauveau qui va venir peut-être détecter des personnes pour la port des Lynx. On rentre directement sur le site. On parle pas de temps. On vient tuer une personne ici. Ça va être super efficace. Le Omen qui va se téléport un peu pour essayer de prendre le site encore plus. On a plein de personnes qui sont ici. On détruit la porte. On voit qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on va réussir? Malheureusement, on réussira pas à le tuer avec le Spectre. Ah oui! On a réussi à le tuer. Excusez-moi. J'ai pas bien vu. Et maintenant, il reste... Super gros take la port des Lynx. Oui. En effet, il reste maintenant une personne. Malheureusement, elle s'est faite éliminer. Donc, vraiment, comme on a dit, 10-4 maintenant pour les Lynx. Donc, ça leur donne encore un gros avantage pour cette round-ci. Flawless round. Oui. Pour vrai. Impressionnant. 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 Exactement comme on l'a vu dans la deuxième round de la game du côté défense. Mais inversé. Dans le fond, les Lynx ont réussi à prendre leur économie et prendre contrôle de la round et du site au complet. Super bien joué. Super beau play agressif de la porte de Foev sur le site. Super belle entry. Honnêtement, il n'y avait pas grand chose à faire contre ça. Les Lynx sont juste vraiment mieux joués. All right. Est-ce qu'on va lancer un couteau ? On lance un couteau. On détecte qu'il y a un sauveur ici. Mais le sauveur va détecter qu'il y a deux ennemis de l'autre côté. Par contre, je ne pense pas qu'on a de Odin pour... Non, malheureusement, on n'aura pas de Odin. Oui, il y a un Odin. Oui, il y a un Odin. Il y a un Odin, mais il n'a pas réussi. Ah, mais il y a réussi. Malheureusement, il a réussi à avoir le double kill. Oh, ça, c'est pas beau à voir. On n'a pas trop commenté, mais il y a eu un massacre. C'est correct. C'est correct. Un contre quatre. Cardinal, Cardinal, c'est en prouvé, cette game-ci. C'est vraiment très probable de retourner la round en sa faveur. Oui, en effet, il faut juste rester un peu en distance et essayer de prendre des pics par-ci par-là. On ne veut pas... On ne veut pas... On ne veut pas trop... Push. Ici. On ne veut pas trop push. Malheureusement... Malheureusement, on réussira pas avoir la round. Ouais. C'est too bad. C'est pas grave. C'était une bonus round. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. C'est une même situation dans la première half, qui jouait dans cette half-là dans la faveur des Lynx. Mais tout va bien. Maintenant, on est à pied d'égalité entre les deux équipes. Par contre, le Odin du côté du Sauveur, qui est encore en jeu. Même si son économie est à 300 en ce moment, ce qui n'est pas incroyable. Je ne sais pas trop s'il l'a acheté à quelqu'un d'autre. Mais la round est prometteuse pour les Lynx. La OneWay qui n'a même pas été jouée ce round-ci. On a Jett. On a Jett qui va réussir à prendre un coup. On a la Jett qui a essayé vraiment de push ici. Par contre, oh mon dieu, le Spike est maintenant dans la seconde. Est-ce qu'on va réussir à se parvenir et s'enfuir ? Oui, on va réussir. On va essayer peut-être d'aller sur l'autre site. On a la Killjoy qui est proche ici. Par contre, elle se fait éliminer par cartel ici. On a trois joueurs du côté des Lynx. On va vraiment essayer soit d'aller vers le B ou d'aller vers le A. Pour l'instant, il n'y a personne sur B. Ça serait parfait. Mais eux autres, ils n'ont pas l'information comme nous, on l'a. Donc, on va peut-être aller sur A. Il y a juste deux personnes sur A. Ça pourrait être jouable. Puis, il y a quelqu'un qui est vraiment loup ici. C'est la Sky. La Sky qui va essayer son loup ici ou son Fox. Je ne sais jamais c'est quel animal, mais ce n'est pas grave. Donc, on va venir une fléchette électrique. On ne l'aura pas parce que ce ne sera pas ici. On a le Recon Dart. Est-ce qu'on va le shooter? Oui, on va le shooter ici. Le couteau pour voir s'il n'y a pas des personnes. On ne détecte personne avec le couteau. On est tué ici avec le Odin. On a un Shock Dart. La part du Sova qui ne touchera pas non plus. On est deux contre quatre. Est-ce qu'on va réussir? Ok, Sova, il est tout seul. Il se fait éliminer. Et c'est encore une victoire pour le collège, maman. Si... Malheureusement, le Odin ici est très fort comme arme. Surtout sur Sova, surtout sur Hassan. Je ne sais pas si tu as remarqué dans tes games, mais... C'est souvent ça qui arrive. C'est l'arme de prédilection des joueurs de Odin. Surtout quand on parle de B-Sight, B-Main. Ouais. Sova est toujours là. Quand on parle des games, c'est 30-là. Dans le fond, les lignes sont forcées à les jouer à des avantages pour Vyfe. Ouais. Donc on voit vraiment que... Juste le fait de changer de côté, ça peut vraiment reverser la situation. Donc, est-ce qu'on va voir si... On va voir si les lignes sont capables de se rattraper là-dessus. On a, dans le fond, une smoke mid ici, de la part de Odin. Il va souvent... Oh! Oh! Parfait. Vos kills ici, de la part de Fuev. Je ne sais pas si j'ai bien dit son nom, mais ce n'est pas grave. On a, ici, un flash. Est-ce qu'on va réussir à tuer avec le Odin? On n'aura pas vu malheureusement. Je pense que personne n'a tué personne. Par contre, ici... J'ai réussi à avoir le kill blind. Oui, dans le market. On a le Sova qui est sur le site avec son Odin. Il est prêt à rentrer dans la bataille. Est-ce qu'il va réussir à tuer? Il a tué ici le Omen. On vient ici tuer aussi le KO. On sait qu'il est sur le site. Le Odin est un monstre! Parfait. Encore une win de la game, Maman. Si, si. Très beau play de l'apport, encore une fois. Encore une fois, le Odin pour fort. Le Odin? Il nerf le gun. Honnêtement. Ça... Juste sur Ascent. Enlevé le gun de la scène. Complètement. Juste sur Ascent. C'est quand même... On a un temps mort ici, de la part des links, bien sûr. Des links, oui. Ben, je peux déjà imaginer la marche, parler du Odin de fond en con. sur comment jouer contre cette arme-là. Enfin, ça semble être un très, très gros problème. Le Sauveur semble prendre sa place, honnêtement. Du collège Montmorency. J'espère voir les links passer à travers ça. Parce que pour vrai, qui ne veut pas voir les links gagner, honnêtement? Surtout quand c'est notre école, c'est ce qu'on représente. On est à l'avantage, en plus. On est à l'avantage, en plus. Oui, on est à l'avantage. Vraiment, c'est... On a un round, ça pourrait changer, là, après. Vraiment, une fois qu'on a le flow, puis qu'on est in the flow zone, là... Exactement. Ça peut pas changer. On peut pas changer. Exactement. Donc, j'ai hâte de voir si ça va donner pas pour la suite. Les links peuvent parier maintenant. Ça peut quand même leur donner un avantage contre le Odin. Est-ce que notre Sauveur va décider de jouer Odin? Ça serait quand même... Ça serait quand même... Ironique. Ça serait très ironique, mais j'aimerais bien pour ça. Ouais, ben, de ce qu'on voit des fusils ici, ça a l'air de pas mal être Vendul et Phantom. Ah, il y a... Non, c'est le Odin de l'équipe de Montmorency, c'est pas de notre équipe. Donc, vraiment, ça va jouer maintenant. On va voir la round qui commence maintenant. Et voilà. On a un Recon Dart. On a un essai, un ult ici de la part de Montmorency. Par contre, je pense pas qu'on va pogner personne. Peut-être... Je sais pas pourquoi on a nécessairement utilisé le ult, peut-être pour essayer de guette des pics, mais ça me semble un peu bizarre comme ult. Mais on va pas juger. Il y a peut-être une technique que je m'y connais pas. On a la tourelle ici qui vient être détruite. On va dash in sur le site. Oh, malheureusement, on se fait tuer voir le sauveur ici. Ouh, très belle défense de Montmorency. Oh, dépend des Lynx. Oui, vraiment, là, on est... On est un joueur maintenant. Est-ce qu'on va réussir à faire de quoi? Ça va être difficile. On va lancer une grenade aveuglante. Ça va être très bien ici. Par contre, on réussit pas à tuer. Mais c'est un bel essai. On a un autre round de gagné ici pour Montmorency. Qu'est-ce qu'on va faire, les Lynx? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais en fond, Montmorency ont l'air de caller d'avance. C'est quoi que les Lynx vont faire? Leurs défenses étaient prêtes sur le site. Très, 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 très bon hold de leur part. Surtout, on avait aussi les rotate mid de la porte des défenseurs qui étaient sur A7, qui ont réussi à complètement les prendre off-guard lors de leur rotate. C'était vraiment très, très, très bien joué, Montmorency. Ils ont vraiment... C'était pas grave game depuis leur premier timeout. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça devrait... Honnêtement, j'ai quand même un sport en les Lynx. Ils peuvent toujours retourner la game contre. Donc on a les Lynx avec une majorité de Stinger et de Sheriff. Mon Dieu, on a manqué plusieurs shots ici, malheureusement. On va venir tuer deux personnes du côté de Montmorency et ensuite une personne du côté des Lynx. On est trois contre quatre, donc tout est encore jouable, malheureusement. Stinger, c'est pas le meilleur des fusils. Mais on peut quand même faire des choses avec ce fusil-là. On a quand même réussi à blinde ici, donc on a l'information qu'il y a au moins quelqu'un. On a une petite tourelle pour assurer ses arrières de la part de notre Killja ici. On va peut-être revenir mid un peu du côté des Lynx. Essayer de voir s'il y a pas des gens qui vont pick mid. Par contre, encore une fois, le Stinger, c'est pas le meilleur des fusils pour tirer de loin non plus. On va s'approcher. Est-ce qu'on va réussir à tuer le Omen qui est juste ici? C'est là qu'on va le voir. On réussit à tuer le Omen. Par contre, il y a quelqu'un qui va peut-être faire quelque chose ensuite. On a la grenade aveuglante, bien joué ici. On se fait éliminer par contre. Oh, on n'a pas pris le bon fusil. Le pick-up du bundle ici. Ça donne un espoir à la ronde. Donc, on a le fusil. Les deux personnes ont la haute. Donc, ça peut vraiment être jouable. En plus que KO, il élimine les pouvoirs adverses. Je pense qu'ils vont servir. Mais oui, en effet, on dirait qu'on essaie. On va juste garder les corners ici pour se protéger, pour être sûr de garder les bons fusils qu'on a. Est-ce qu'on va essayer, de la part de la Killjoy, de reprendre un Vandal qui est tombé à terre quelque part? Oh, peut-être. Peut-être, potentiellement. Non, il y aura peu de tentative quand même. On dirait qu'il y a peut-être une tentative. Une tentative de push-shade. Intéressant. On va push. Oh, il y a le temps. Il y a le temps. Oh, malheureusement, on se fait tirer. Est-ce qu'on va réussir? Oh, ça. Malheureusement. J'aurais vraiment pas à ce qu'on essaie de push, mais en vrai, bel essai pareil. Si vraiment la Killjoy des Lynx aurait tué l'autre Killjoy, ça aurait pu vraiment faire un retournement. Malheureusement, on s'est fait avoir. J'aurais vraiment aimé voir la Killjoy, c'est son ult pour push le 7. Oui, en effet, ça a arrêté. Avec le Takeyo en plus combiné, ça aurait pu vraiment être une ronde tournée dans la faveur des Lynx. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir ça. Mais maintenant, on a une économie complète de ult du côté des Lynx, donc on peut peut-être voir une ronde assez épicée, si je peux dire, pour cette transition. On a un full push avec Killjoy peut-être sur 8. Ça pourrait très 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 boire. On a encore le Sova avec son Odin. On a aussi la Jett de Mémorenci avec... Oh, le Takeyo ! On a le Old Takeyo. On rentre tout de suite sur le site. On va détecter ici qu'il y a un... Autage de Jett qui va prendre de la hauteur. Autage de Jett, parfait. Vraiment bien joué. On va peut-être voir s'il y a pas des personnes à Heaven, mais on n'en voit pas. On a des belles smokes ici de la part des Lynx pour être sûr que les gens vont pas piquer. Donc on a ici Mémorenci qui vont essayer de reprendre le site. Les gens qui viennent un peu vers mid et essayer de prendre Heaven aussi. On a la ulti de Killjoy. Et la ulti du Sova. Oh, on se fait tirer ici par un upshot. Très beau upshot de la part de notre Jett. On se fait flash ici malheureusement. Ça va pas être très beau. Oh, on a plus. Oh, je suis deux personnes ici. Trois personnes ici. STORM! Oh, let's go Storm. Incroyable. Incroyable play de la part de Storm. Tire après tir. Tout juste des têtes. Super beau. Sur une ronde qui s'en allait pour être perdue de la part des Lynx. Le retake de Mémorenci allait super bien. Mais Storm est rentré, sorti de Hell. Et a enchaîné quatre tirs de terre. Quel joueur. Le fait, this tank ain't big enough for the four of us. Pis il les a tous tirés. Oh, le temps mort de la part de Mémorenci. Ils l'ont vraiment pas bien pris. Ils l'ont pas. Le coach était pas content. Ah, mais honnêtement, juste le fait d'avoir inversé le flow ici de la partie. Ça peut vous donner un gros avantage pour les Lynx. On va voir ce qui se passe. Mais le temps mort aussi, ça peut donner un avantage pour revoir un peu les stratégies. On veut vraiment pas perdre le flow qu'on avait déjà du côté de Mémorenci. Mais là, avec ce qu'on vient de subir de la part de les Lynx, ça va être peut-être tough un peu de revenir. Pis de se reconcentrer sur la game. Ouais. Ben, tu vois, honnêtement, j'ai tendance à dire que c'est vraiment un temps mort. Pour faire cool off justement Storm, qui est trop en super hype. T'es super content de ce qu'il y a de faire. Qui était vraiment in zone. Pis là, ça va juste le sortir de cette zone-là. Peut-être, potentiellement, c'était ce plan du temps mort. Oui, en effet. Ça peut être cool. Ça reste à voir. Mais j'ai beaucoup d'espoir en cette année-là pour les Lynx. La confiance est probablement revenue après un news tweet comme ça. Et pour vrai, on va voir ce qui se passe. 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 Non, on va dash on-site. Parfait. On a la ult de Jett ici. Est-ce qu'on va réussir à tuer quelqu'un par fond ? Les mails des kills joués sont assez destructives. Bon, c'est top. Ici, on a notre jet qui est venu tuer quelqu'un ici avec ses couteaux. On a encore quelques couteaux. On va réussir peut-être à punir quelques personnes. On a la ult ici qui va venir détecter quelques personnes. Oh, le Omen qui joue avec la smog ici. On s'est tué ici. Bien, boucule ici, boucule ici. On sait qu'il y a une personne là. Il reste une personne. Oh, on rate ses couteaux. Par contre, on a réussi à l'éliminer. On a réussi à l'éliminer. Un round encore pour les lynx. Un autre kill pour Storm. On n'aura pas perdu le momentum. Donc maintenant, il reste une round à gagner. Pour les lynx, s'ils veulent gagner cette partie-ci. Sinon, il va falloir voir comment le moment en ci va se sortir de là. Puis là, je trouve ça drôle parce que nous autres, on vient de voir tous les trucs avec Storm. Puis là, le chat commence à parler de Storm. Ça me fait rire de juste le voir en délai. Mais c'est comprenable, on ne veut pas de stream sniper, bien évidemment. Bien évidemment, ce serait pas très très cool. Donc, on a déjà des flashs qui se sont fait envoyer. On a pogné un petit peu la jet ici. Jet qui va revenir du côté des lynx pour aller peut-être vers le B. On va vraiment pas toucher encore. On va vraiment pas toucher encore. On est vraiment slow ici sur le entry. On veut vraiment prendre ça relax pour être sûr de gagner la round. On a encore un sauveur avec le Odin qui est prêt à shoot dans les murs anytime. Ici, on a pas mal... Ouais, tout le monde est ensemble. On vient ici détruire la fléchette de reconnaissance. On vient tuer le sauveur ici. C'est la fin du Odin. C'est la fin du Odin, leur seul espoir. On vient tuer le sauveur ici. On sait que quelqu'un en 7, on vient la tuer aussi. Est-ce que... Encore un kill de Storm. Incroyable Storm. On vient planter. Et parfait. On a le 7 ici. On va essayer de peut-être get un peu de recon avec le Omin ici. On va aveugler en arrière. On a un avantage très possible ici de voir la partie gagnée. On a le blind qui va être quand même efficace ici. Momorancy avec un beau couteau ici qui vient d'être lancé dans la tête. On va push on 7 vraiment bientôt. On a le Flash qui vient pogner ici. Malheureusement, on n'aura pas push sur le Flash. On a un kill ici. Parfait. Il reste un autre kill ici. Et voilà. Et c'est la victoire des Lynx. Bravo les Lynx. Super. Belle partie. Tentative de retour de la porte de Momorancy. Heureusement pour nous en fait. Malheureusement pour eux. Les Lynx ont réussi à pousser par-dessus. Et on a pu voir Storm complètement pop-off en même temps. C'est pour de vrai. Super. Bon game. Oui. Vraiment bel game. Ça a été quand même très serré. Quand même 13 à 9. C'est pas rien. Puis vraiment, il y a eu des plis qui ont été vraiment proches aussi. Puis on a eu, bien évidemment, le beau Play de Storm. Il est incroyable. C'est un cardinal aussi. Pour vrai, on a le cardinal. Il était très très fort. Très très bon. Très très bon. Lockdown des sites. Très très bon à jouer. Dans le fond. En désavantage. Même il y a eu des joueurs. Plusieurs enfants en désavantage. Surtout une fois qu'il était pris. Backside sur B. Dans le fondement qu'il y a dans le cobi en mariage. Un peu plus trop du col. Puis il y a été capable de hold off deux personnes avant de se faire. rentrer par un crossfire. C'était quand même très très bien justement. Oui, c'était vraiment. Vraiment, ces deux joueurs-là, je pense que ça a été pas mal les MVP de cette partie. Vraiment des beaux plays de leur part. Des beaux plays effectivement aussi du côté de l'équipe adverse. Mais pour l'instant, c'est un Edouard. Zéro au moment-ci. On va voir. C'est un best of three. Donc, est-ce qu'on va réussir à gagner la prochaine game ici des Lynx? Ou est-ce qu'un moment-ci va faire une victoire et ensuite avoir une troisième partie? Ça reste à voir. On va voir aussi quelle map va être choisie. Quel agent va être choisi. Ça risque d'être intéressant. Incroyable! Rebonsoir! Et mesdames, messieurs, je confirme avec mon téléviseur que c'est la victoire des Lynx! Lynx, mesdames, messieurs! Wouhou! Yeah! Yeah, baby! Bonne année tout le monde! Zéro défaite et une victoire ensuite. Mais c'est la première, c'est évident. Comment avez-vous trouvé cette première partie de la soirée avec les Lynx qui gagnent, qui ont perdu un peu de points après? Puis ils ont revenu fort à la fin. Comment vous voyez ça? C'est tout plein de rebondissements. Si je peux dire autre chose, c'est tout plein de rebondissements. Vraiment, ça a été une game assez incroyable. Puis vraiment, le momentum après ça de Storm qui est juste venu. Il a fait un massacre à quatre personnes tuées. Ça, ça leur a revigoré les Lynx. Ça fait que ça, ça a été vraiment le fun pour ça. Mais vraiment, comme on a dit, Cardinal a été génial aussi. Des belles ult de la part de deux équipes. Des beaux plays de la part de deux équipes. Vraiment, ça a été insane. Mais ça, t'as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Honnêtement, je n'aurais pas pu dire mieux moi-même. C'était incroyable. Super casting, belle animation à vous deux. On voit que ça va super bien. Espérons que la suite des choses va être également super bon. Et justement, on se revoit tout de suite après la pause pour la suite des matchs avec les Lynx du Cégep Édor Montpetit. Vous regardez les Lynx du Cégep Édor Montpetit pour Valorant en ce jeu du soir, 1er février. On se revoit tout de suite après la pause. De retour pour le match de Valorant ce soir, jeudi 1er février 2024. C'est fini pour 2023, mais 2024, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début aussi pour les Lynx. Très belle victoire lors de ce premier match. Et on rappelle qu'on est contre le Collège Montmorency 1. Les Lynx contre Montmorency 1 ce soir. Et le résultat en ce moment, c'est 1 à 0. Ça prend juste deux points pour gagner ce soir. On a fait des matchs de 13. Et on a des commentateurs. Comment ça va, mes chers commentateurs de retour? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien encore. Oui, nous autres, ça va bien. On attend que la prochaine game app part. On a hâte de voir ça. Est-ce que les Lynx, on va regagner une autre partie? Est-ce qu'on va avoir la chance de voir trois matchs ce soir? On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce sont les Lynx pour être une game intéressante, honnêtement. Comme on a pu le voir avec les pick-and-ball. On peut dire la prochaine map, right? Ça, je ne sais pas. Je pense que oui. Je ne me rappelle plus. En tout cas, avant de la voir, je peux dire que ça va être une partie assez intéressante. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est là. Tu as peut-être une petite histoire avec ça maintenant. Est-ce qu'on a un problème de diffusion? Je ne sais même pas si on a... Le stream n'est plus en ligne. Il est de retour, c'est bon. C'est peut-être une coupure du côté de Twitch, donc... Oui. Eh bien... Et voilà, on est de retour pour le deuxième match des Lynx du Cégep. Et donc, mon petit, je pense que la diffusion s'est arrêtée et a repris. Mais ce n'est pas grave parce qu'on est tous là. Et on va tous donner notre snap dans quelques instants. On commence par... Non, non, je rigole. J'ai vu un message passer tout à l'heure. Ben, une voile d'eau. On va plutôt aller donner les résultats des matchs et les formations des deux équipes. À vous, mes chers casseurs. Bon. All right. Ben là, cette fois-ci, bonjour tout le monde. Bonjour encore. Oh, le soir, ça va bien. On a bien évidemment les Lynx qui ont gagné une partie. On va voir s'ils réussissent à gagner cette partie-là sur Lotus, avec des nouveaux agents, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les nouveaux changements de map ? Oui. Dans le fond, ils ont changé cette map-là récemment. Puis c'est, en plus, la map qui était assumée la dernière fois. Oui. Dans le fond, les Lynx se sont faites complètement... Ben, pas pour dire annihilées, mais... Ce serait vraiment intéressant de les voir se rattraper, dans le fond. Surtout, prendre avantage des nouveaux changements, des nouveaux angles qui ont été rajoutés. L'augmentation du côté gauche, l'entrée B, du côté attaque. Tu as le côté avec A-Link qui a été un peu rework, qui s'est rendu une grosse boîte. Tout ce genre, ces changements-là, le A-Sight qui a été changé, tout ça, j'ai hâte de voir comment ils vont jouer. Comment ils vont jouer ça. Bon. Noomid de Mama Rancy, qui est vraiment nice, puis qui a dit good luck, have fun à tous les joueurs. Incroyable. Incroyable. On aime ça la camaraderie, même dans les équipes adverses. Ça, c'est le moment eternal, les cheats, c'est tout le temps, c'est tout le temps en ce moment-là. On peut voir des spin-bots qui s'en viennent. Donc, on a le premier round qui commence, encore une fois, pistol round, toujours round, très important. Ça peut vraiment déterminer le out. Comme des deux premiers round, déjà beau kill, ici. Incroyable. Malheureusement, ils vont se faire pick-off à deux. Par la suite, le super beau kill, d'après de la rien. Oui, vraiment. Donc, de ce qu'on a l'air de voir, on va aller au Seasite, ici. On a trois personnes, des Lynx, qui vont essayer d'aller là-bas. Il y a deux personnes qui sont proches du Seasite, donc un sur le Seasite, déjà. Est-ce qu'on va réussir à tuer quelqu'un, puis pouvoir rentrer sur le site? On va voir s'il n'y a pas des personnes. Est-ce que la killjoy, ici, elle va faire un petit pic? On a la tourelle bien placée, même les bots bien placées. Est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'on va décider de changer de site? Je pense qu'on décide de changer de site, ici. Est-ce qu'on va aller au A à la place? On a juste une personne, ici, qui défend le A. On a juste une personne qui est proche de A, mais elle va faire des vœux et vient, donc on n'est pas trop sûr. On a fait un petit peu de bruit, ici, ce qu'on l'a entendu de là-bas. On a vu quelqu'un, là, maintenant, on sait qu'on va peut-être... Ah, peut-être commettre sur le A. Ils sont obligés, ils sont obligés, ils sont obligés. Tout le monde est en train de voter, en ce moment. Alright, on est tree, maintenant. On est rentré sur le site. On va commencer à planter. Est-ce qu'on va réussir à éliminer quelques personnes, ici, pour être sûr de posséder le site? L'écran de toxines est désactivé. On va peut-être pouvoir voir quelques personnes. Est-ce qu'on va descendre la drop qui est ici? On a une belle smoke bien placée, ici, pour être sûr de juste voir le bon nombre de personnes. On a quelqu'un qui vient en arrière, ici, qui veut éliminer quelqu'un. Nous sommes capables de take out le flank, assez bien, en plus. Un one-tap, là, ça va. Oh! À travers la smoke, on a réussi à éliminer. On fait la semblant de defuser le spike. On se fait éliminer, ici, par contre, on a failli tuer la Killjoy. Ça ne sera pas assez pour gagner cette round-là. Mais c'était vraiment bien joué de la part des Lynx. Ça, c'est juste B-Games. Malgré leurs désavantages, c'était vraiment mieux. All right. Donc, round gagné, ici, par moment-ci. Fait que là, ils vont avoir un peu plus de cash pour s'acheter des meilleurs fusils. Puis, est-ce qu'on va réussir, quand même, du côté des Lynx à venir reprendre ça ? C'est toujours possible. On va espérer. Surtout qu'en attaque, en attaque, ce qui est vraiment cool, c'est que les sites sont vraiment espacés. Donc, s'ils peuvent réussir à faire rotate les défenseurs sur un côté et qu'ils puissent, dans le fond, aller de l'autre côté directement, ça peut leur donner un assez gros avantage, puis potentiellement leur faire gagner leur Eco-Ride. Donc, on a encore le même setup de la Killjoy, ici, du côté de mon rang-ci. On va essayer de push C. Est-ce qu'on va commit à C ? Est-ce qu'on va attendre un peu de voir s'il n'y a pas des infos ? Je pense qu'on va vraiment commit, parce qu'on est quand même plusieurs personnes, mais ça reste à voir. On a des smokes qui commencent à être mis. On a, oh mon Dieu, les trucs de Killjoy qui ont été vraiment efficaces ici. Est-ce qu'on va réussir à... Oh, bien joué de la part de Neo, qui a maintenant une arme. Vous vouliez voir plus de Neo dans le chat, maintenant, le voici, le voilà. Il est présent, il a réussi à faire des choses gotesques, comme on dit. On va planter ici de la part... Complètement ? Oui, on va planter ici. Est-ce qu'on va se faire poigner, par contre, par le stun, ici, de Breach. Breach qui utilise quasiment toutes ses utiles, on veut vraiment... On a quelqu'un en arrière, on réussit à la tuer. Réchou de Storm sur l'arrêt, super bien joué de sa part. Parfait, parfait. Maintenant, les lynx... Oui, c'est ça. Les lynx, on a juste à tuer une autre personne. Est-ce qu'on va réussir à la tuer ? Je pense que oui. Et voilà, on sort de la seconde. On se fait aimer. Il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit... Sans le contexte, c'est vraiment drôle. Sans le contexte, ça peut dire beaucoup de choses. Ah, puis Cardinal qui a Cook, last game, exactement. Oui, il y a vraiment Cook, last game. Bien joué ce round-ci par les lynx, vraiment. Le round économe. Ils ont retourné la round, comme j'avais dit. Ils ont réussi à prendre le site. C'est la troisième round qui commence ici. On a quand même... Est-ce qu'on a un joueur au knife ? Est-ce qu'on pourrait voir les armes de l'autre équipe ? Rapidement, je crois avoir vu... Ok, n'importe quoi, n'importe quoi. Il y avait un joueur qui jouait au knife avant le début de la round. Donc, les lynx, on a perdu déjà beaucoup de joueurs ici, malheureusement. Est-ce qu'on va réussir à venir ici ? On sait au moins qu'il y a la killjoy ici. On va rentrer sur le site, là, Tourelle, qui est détruite ici pour pas trop prendre de dégâts. On réussit à tuer la killjoy. Bien joué ici, de la part de Fuev. Fuev, je sais pas comment prononcer son nom. C'est pas un groupe play agressif. Fuev, il est écrit sur le Discord, plutôt. On revient planter, hausser. On réussit à shooter quelques balles, mais je pense pas que ça l'a touché, malheureusement. On a Varsial qui vient toucher notre raise ici, l'éliminer. On a un Prowler pour détecter quelqu'un. Il reste un ennemi, on réussit à l'éliminer. Encore une fois, victoire des lynx, bien joué de leur part. Très bien, j'étais ici. C'était difficile au début. Comparément à la dernière saison, honnêtement, il se rattrape. C'est incroyable. C'est des super beaux plays qu'on voit. Pourquoi il jouait pas comme ça la session dernière ? Ben, la session dernière, il jouait contre la meilleure équipe technique. Oh ! Ben, ça, c'est une information que je ne connaissais pas. Ben, gueule, t'es un autre. Oui, c'était pas mal l'équipe réputée pour être les meilleurs. C'était pas mal difficile. Intéressant, intéressant. Oui, donc maintenant, on a trois personnes. On a trois personnes qui protègent. C'est maintenant parce que vraiment, on voit que ça fait deux fois qu'il est passé. On veut vraiment pas qu'ils reviennent. Par contre, on a quand même des joueurs sourcés pour vraiment essayer de reprendre. C'est peut-être leur spécialité. On a la orb qui va être prise ici de la part de Raze pour effectuer des hautes plus tard. On a un kill ici de la part de Fuev. On a pas rien d'autre. Par contre, est-ce qu'on va réussir à appogner un autre kill peut-être de la part de Fuev? On sait qu'elle est là. On réussit Fuev, un autre kill ici. Parfait. Il reste trois personnes du côté de Montmorency. Est-ce qu'on a fait un ace? Ça se pourrait très bien. On a eu les deux premiers kills. L'équipe de Montmorency commence à rotate sur A pour se rendre Heaven. Oui. On a le plant qui se fait ici. On a maintenant un... Pas un Brawler, mais un Eye. On sait maintenant qu'il y a le Omen qui est là. On a Harry qui vient tuer quelqu'un. On a Varsial qui vient tuer le Omen ici. Il reste un joueur. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de la part de Montmorency? Ça va être vraiment tough. Il y a des smokes. Il y a des agents partout. Il reste encore les cinq joueurs. Faire un ace, ça va être vraiment difficile. Est-ce qu'on essaiera à éliminer? On se fait éliminer malheureusement pour Montmorency. Mais très bien joué de la part des Lynx. Encore une fois, on a les cinq joueurs en vie. C'est incroyable. Super belle round de la part de Lynx. Super beau take de Sight. Le mur de Viper était vraiment top tier. Surtout pour push-up le Sight. Ça peut même enlever la vision. On ne sait pas exactement si la Viper était pour push le Sight. Dans le fond, pendant la round. Il pouvait y avoir des gens qui rotate dessus. Il pouvait y avoir des gens à peu près n'importe où. Ils ont donné le plus de vision qu'ils pouvaient. C'est super bien joué de leur part. Ça l'empêche tellement de possibilités du côté de la défense. J'ai hâte de voir comment Montmorency contre-répliqué devant cette stratégie-là. Donc, on a déjà beaucoup de YouTube qui se fait utiliser. Des grenades de race qui ont quand même fait des bons petits dégâts ici. Oh, le race que les Sight Show n'aura pas fonctionné pour s'échapper ici. Très bien joué de Storm ici. On vient. On voit quelqu'un dans la smoke. On l'a tué. Pareil. On est incroyable ici. De la part des Lynx, on fait vraiment des beaux plays. On a le Chamber qui est prêt à jouer si jamais il y a quelqu'un qui s'en vient dans des spots qu'on ne veut pas. On essaye un blinde ici. Oh, on se fait poigné par le Chamber. Incroyable. Un autre kill par le Chamber. Et vraiment... Fuev. Fuev, ça va être le MVP de cette game-là. Fuev est un danger. C'est une menace sur cette map-là. On avait quand même Storm qui se démarquait avec Cardinal la dernière game. Mais maintenant, c'est la game de Fuev. Son pick de Chamber semble vraiment pay-off dans cette game-là. Puis le temps-là a été callé du côté des Lynx. Lynx qui sont en train de gagner. C'est assez intéressant de voir un timeout se faire caller autant early dans la game lorsque les Lynx sont en train de gagner. Mais ce n'est pas étonnant. On dirait qu'à chaque cinquième round, la Marchande call est un temps mort. Oui, en effet. On voit un peu ce que ça va donner, ce round-là. Ça peut laisser du temps à réfléchir et à respirer pour l'équipe de Montmorency. Les Lynx, ça peut peut-être qu'ils sont en ce moment un peu trop excités du fait qu'ils gagnent. Fait qu'on va peut-être les ramener sur Terre malgré que leurs stratégies ont l'air de fonctionner. Fait qu'on verra ce que ça donne, ce temps mort-là. Mais en effet, c'est vrai que c'est spécial un peu que ce soit les Lynx qui l'ont call et non pas le contraire. En effet. Mais on verra vraiment ce qui se passe avec ça. Mais de toute façon, la dernière game, Montmorency a quand même vraiment tenté de repousser la game et de revenir dans le leaderboard. Donc c'est toujours possible de voir un retournement et de voir si les Lynx vont être capables de garder ce momentum-là pour les futurs rounds. Et encore une fois, juste le fait de changer de côté, ça peut vraiment aider. Il y a des équipes des fois qui sont vraiment bon de l'autre côté, donc plus attaquants ou défenseurs. Ça dépend vraiment de leur spécialité. Mais la round va commencer ici. Les Lynx vont essayer d'aller sur le C encore. Les gens de Montmorency sont quand même sortis du C cette fois-là. Ils sont prêts vraiment à les affronter de face. Très, très, très agressifs de la part du Omen, un push-up avec sa one-way comme ça. Ceux-ci, ça va complètement lockdown le site. Ça va être efficace. Est-ce que Storm va lancer sa blinde ? On ne sait pas. Oui, on l'a lancé. On a le Iso ult ici. On vient de tuer, dans le fond, le Omen avec Omen. Omen diff. Yes, Omen diff. On a un Prowler pour s'assurer qu'il n'y a personne. On va voir qu'il n'y a personne. On va peut-être essayer de... Oui, on a un Prowler ici qui vient de détecter une personne. On sait que le Iso est là-bas. On a vu son mouclier. Est-ce qu'on va réussir à l'éliminer ? On se fait éliminer, malheureusement, par le Iso. Le Iso qui va récupérer un bouclier par le son kill. Malheureusement, les Lynx vont avoir perdu cette round-là. Donc, est-ce que la pose les a vraiment avantagés ? Ou on ne sait vraiment pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, on n'a pas parlé. On a oublié de mentionner le choix des personnages. En fond, c'est ça qui m'a plu. On peut voir justement l'Iso qui semble. prendre plus d'espace. J'ai été surpris. Je n'ai malheureusement pas prêté autant d'attention que j'aurais dû à l'autre équipe. Mais le Iso peut quand même empêcher beaucoup de play de la part d'Edouard. Comment on peut ne plus voir cette round-là avec son ult ? On a pu voir avec son wall qui a donné sa position et tout ça. Je dis ça comme ça. Mais honnêtement, je pense qu'on devrait regarder plus l'Iso. Surtout que c'est un personnage qui peut vraiment tourner des games assez facilement. Autant qu'il est très 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 connu, Philippe. Donc encore très 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 attaquant ici de l'apport de Momorancy du côté haus. Sinon, on va essayer de push ici avec les Lynx la hold de Fade. Votre trade de version. Oui, on vient ici éliminer une personne ici du côté. En fait, on fait un trade legit des deux équipes. On vient planter sur le C. Donc le C à date, c'est le site où est-ce qu'on a eu notre meilleur rate en termes de victoire. Est-ce que ça va garder ? On a des belles smokes ici encore. Trois personnes qui regardent pour le rotate. Mais personne qui rotate du côté de Momorancy. La hold de Killjoy va être très efficace ici pour éloigner les adversaires. On a détecté quelqu'un. La hold de Killjoy non plus. Malheureusement, ça ne look vraiment vraiment pas bien pour les Lynx Varsal qui doivent être retenus par l'ult à Killjoy. Mais le Spike ne se trouve pas quand même pas défiant. Ok, la Fade qui réussit à tuer quelqu'un juste à la fin de la hold de Killjoy. C'est vraiment surprenant. On a réussi ici à gagner pour les Lynx. Vraiment, je ne m'attendais pas à une victoire. Moi non plus. C'était tellement bien exécuté de la part de Momorancy. L'ult à KJ, les smoke-offs, ils étaient tous pris sur le C main. C'était vraiment un super bon retake de la part de Momorancy. Je suis vraiment étonné d'avoir vu les Lynx retourner cette rande-là en leur faveur. Excusez-moi, c'est trop sweet. Je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui écrit « Pierre, t'es mon frère ». Puis ça, c'est vraiment sweet. Je sais vraiment. De Viper ici. Par contre, ça ne va pas trop toucher les personnes ici. On a le wall qui détruit mid. Puis on va voir s'il y a quelqu'un qui va peut-être rentrer. On a des smoke ici qui sont bien placés aussi. On a quelqu'un qui protège aussi cette petite entrée-là à mid du côté de Momorancy. On va être sûr qu'il n'y a personne qui rentre. Pour l'instant, on n'est pas trop sûr. Pour l'instant, on n'est pas trop sûr. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on va rotate? On a ici Varsal qui vient tuer. Et on se fait tuer par après. On a le spike qui est à terre. On est récupéré ici par le Omen. On va peut-être essayer de courir. On va changer de titre. Je pense que c'est peut-être la meilleure stratégie ici. On va mettre le wall pour ne pas se faire poigner. Il y a plein de gens qui sont stans de moi. C'est fou. C'est incroyable, honnêtement. Tu devrais être content. Oui, je suis bien content. Le timing des Lynx était vraiment, vraiment super bien. Cette hand-là, la seconde, le Omen de Momorancy a commencé à rotate. Ils ont instantanément rotate sur 6. Très bon timing. On va essayer de mettre des picks ici. Oh, l'aggressive Omen Teepee qui va tenter de mettre un flank sur Momorancy. Honnêtement, ça va être une très bonne tactique. Est-ce que ça va pay off? On va voir ça maintenant. Oh, le beau flash par contre. Ok, mais là, ils ne savent pas vraiment il est où. Est-ce qu'ils vont le savoir? On a le defuse ici. On a un beau headshot qui était... Storm! On n'a pas réussi à gagner la round, mais le headshot était vraiment spectaculaire ici parce que vraiment, c'était un millimètre qu'on voyait de sa tête et on a réussi à la bonne idée. Un très bel essai de la porte de Storm. Honnêtement, super beau TV. Super bien joué. Malheureusement, le bridge qui a réussi à blinde son équipe au complet sur 6. Mais il ne peut ne pas jouer en sa faveur. Disons ça comme ça. Yes! Donc, on voit maintenant un petit peu les fusils qu'on choisit. Il y a quelqu'un qui a choisi un Shorty. Un Shorty sur Killjoy, surtout, qui est quand même étonnant d'avoir Killjoy qui joue sur Shorty à la place de la KJ. Pas de la... Je ne voulais pas dire ça. À la place de la Raze. Mon erreur. All right. Donc, la partie est commencée. On a des personnes qui vont essayer d'aller sur A. On a une personne qui va essayer d'aller sur B. Est-ce que la KJ va réussir à tuer la personne qui est dans Links qui essaie d'aller sur B? Ça reste à voir. Pour l'instant, on essaie d'avoir des pics ici de la part des deux équipes. On pre-shoot un peu pour essayer de prendre des personnes dans le feu. Mais pour l'instant, ça ne leur a rien donné. Mais on sait au moins qu'il y a des personnes qui essaient d'aller au A. On a un ISO alt qui n'aura pas donné rien parce qu'on n'aura pas ni personne. On a un Prawler. On détecte une personne. Ça va être détruit. On a un Flash ici. Le mur de Viper qui n'aura pas un avantage. Mais par contre, on a réussi à tuer ici de la part de Storm. Ça va être très bien. Le Breach. Le Storm de Breach qui a été bien utilisé ici. On va peut-être utiliser un Flash aussi pour essayer de rentrer. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un derrière l'arbre. Il n'y aura personne derrière l'arbre. Oh, le ta Viper. Il n'y a pas de Sites. Pour Ult ici, par contre, on a failli se faire tuer. Ça aurait pu être quand même catastrophique. On est un Blind ici bien utilisé de la part de notre Omen. Est-ce qu'on va réussir à venir, dans le fond, prendre le site? Non. On va décider de Rotate qui est une bonne stratégie en vrai parce qu'on a toute une défense qui est sur le site. Mais là, on s'en va sur le C qui est vraiment notre site préféré de la soirée, on dirait. Donc, let's go. On va planter. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? On a entendu le Chamber TP. Donc, Chamber qui s'est peut-être rapproché un petit peu. On va mettre des Smokes pour, bien sûr, protéger. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a des gens qui arrivent vers mid un peu. On va voir un peu. Qu'est-ce qui se passe? On a des belles Smokes. On a un TP aussi de Omen. Parfait. Une Sentinelle qui va être un peu bloquée, par contre, par la Smokes. Donc, on essaie de lancer un œil pour détecter des personnes qui auraient été détruits. Malheureusement, on a réussi à tuer le Izo ici. On ne réussit pas à tuer. Malheureusement, ici, on va avoir trois beaux kills de la part de, je pense, une Noomid. Donc, le Omen, ici, de l'équipe de Montmorency, vraiment bien joué de leur part. Très, très, très unfortunate des Lynx qui n'ont pas été capables de line-up leur shot. Malheureusement, Storm n'a plus l'aime qu'il avait. Par contre, je ne sais pas si tu peux remarquer. Montmorency semble jouer beaucoup, beaucoup plus agressif qu'en début de partie. Si Storm push sur A, les empêcher de rentrer sur A le plus vite possible dans la run, par exemple, dans la KJ, la race qui envoie sa nade directement sur l'entrée d'A-Sight. Tout ça, et qui push avec son Breach, alors que Omen, il prend contrôle complet d'ici. Ça rend la défense beaucoup, beaucoup plus difficile. Ils sont forcés à rotate pas mal tout le temps. All right. Donc, on a le même mur qui est placé ici de côté de Viper, mais c'est un très bon mur. Un Prawler qui n'aura pas détecté personne. On est un peu bloqué dans la vision ici du Omen, qui était peigné dans le mur. Donc, on réussit à tuer une personne ici du côté de Fuev. Bravo, bravo. Est-ce qu'on va essayer de peigner le A-Sight pour l'instant? On n'est pas trop sûr encore de vouloir push complètement. On a deux personnes qui protègent le A-Sight du côté de Montmorency, mais il y en a un qui commence à s'en aller ailleurs. Parce qu'on pense peut-être qu'ils sont sur un autre site. Mais pour l'instant, tout le monde, mais ils ne le savent pas, tout le monde est sur le A. Et ça va push bientôt. On a ici un kill de la part de notre race. On a une grenade bien placée parce qu'il y a quelqu'un qui était là, justement. Ça ne l'aura pas tué, malheureusement, mais ça va avoir fait beaucoup, beaucoup de dégâts. On vient planter ici de la part de Fade. Est-ce qu'on va réussir à reprendre ça du côté de Montmorency? Ça va être difficile, surtout qu'ils sont juste trois maintenant. On a quelqu'un dans le drop, on l'a entendu. On a des grenades de killjoy. On vient tuer Fuev ici, encore une fois, qui vient tuer une killjoy. On a un flash qui a fonctionné. Par contre, on réussit à éliminer. Il reste une personne qui est vraiment low. Et on se fait éliminer ici par Harry. Très bien joué de la part des Lynx. Super beau take de la part des Lynx. Les pics sur le site empêchent complètement la race qui est en train de jumpspot d'avoir de la vision. Grâce aux audio cues, ils savaient qu'ils étaient en train de jumpspot. Ils ont donné la vision le plus possible. J'ai ce qu'ils ont pris le moment opportun pour la push-up et prendre le site en conséquence. Super bien joué de leur part. Honnêtement, je ne pourrais pas dire mieux. On a le timeout qui a été collé du côté des défenseurs de Montmorency. Qu'est-ce que tu en penses honnêtement de la date de notre premier game? C'est un très bon game. On a des belles plays de la part des deux joueurs. Il y a des rounds. Tantôt, en tout cas, il y avait une round. On n'était vraiment pas sûr qu'on allait la gagner. On a réussi à la gagner. C'était vraiment le fun. Puis là, honnêtement, même si on a quand même... Je ne vois même pas le score. Je pense que c'est 6 à 4 du côté des Lynx. Oui, c'est 6 à 4 des Lynx. Donc, c'est ça. On a un léger avantage ici du côté des Lynx. Mais vraiment, ça peut tout le temps retourner à n'importe quel moment. Juste à voir si ça va arriver. Puis, by the way, gang dans le chat, vous êtes vraiment trop sweet avec moi. J'allais le mentionner. Mais si jamais vous voulez voir plus de contenu avec moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle PeterSora4. Donc, P-E-T-E-R-S-O-R-A-4. Ou sinon, j'ai PeterSora4 en stream, mais il y a un underscore parce que ça ne me laisse pas avoir tout collé comme ailleurs. Mais si jamais vous voulez suivre là-dessus, ça va me faire hyper plaisir. Mais sinon, on retourne à la game. On retourne à la game. Donc, game qui est commencé. On dirait qu'on va aller sur le C. On a Harry qui a réussi à faire... Déjà, un très beau kill. Ça va avoir pris la moitié de sa vie. Mais ça aide bien ici. On a le Prowler qui vient détecter quelqu'un. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un. Mais on a réussi à l'éliminer ici. On a déjà encore possession du Seasite. Il reste juste trois personnes ici. Dans le fond, de l'équipe de Momovancy. On aime vraiment le Seasite du côté des Langstorms qui vient de suer ici notre Raze du côté de Momovancy. Là, il reste juste dans le fond notre Killjoy et notre Breach. Ça peut quand même être repris parce que c'est des agents qui sont très bons pour les stuns et tout ce qui est utilité. Par contre, la Killjoy est vraiment low. Donc, ça risque d'être dangereux. À moins que la Breach vienne l'aider. On se tuer ici par Killjoy. Le Breach Full Health, par contre, de ce que j'ai l'air de voir, on a juste un classique, ce qui ne va pas être très bon. Et on réussit à éliminer une personne. Ça l'a pris trois personnes pour réussir à pick-off. C'est un peu dommage que ça ait pris autant de personnes, mais honnêtement, c'était vraiment bien joué. Ça passe à ça. Ça aurait pu être gagné, honnêtement. Malheureusement, ça ne va pas gagner. Le Operator By, de l'apport de Montmorencier, qui va jouer, évidemment, sur A-Site, qui va jouer le long, qui va tenter de pick-off les early push de l'apport de D-Nex. On va essayer de voir du côté de la race ennemi est-ce qu'on va réussir à poigner son kill avec un Operator. On a un stand des jeux qui fonctionne bien sur notre Viper ici. On a des joueurs un peu partout, à part sur mid. Il y a le Iso qui push mid, par contre. Ça peut être très... Oh, l'un de l'Iso qui va se faire pick-off probablement, parfois, qui... Je ne le vois pas. Oh, on se fait dessus ici. Bien joué par le Iso. Il va avoir son bouclier. On va essayer de push un peu plus. Oh, le ult, malheureusement, qui n'aura pas fonctionné. On s'est fait tuer avant. On a trois personnes ici du côté des Lynx. C'est un retournement de situation. On réussit à tuer une autre personne du côté de Iso ici. On se fait tuer, par contre. Oh, est-ce que le upshot n'aura pas fonctionné, malheureusement, ici. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir si on ne peut pas capturer des personnes là-dedans. Vraiment, pour l'instant, c'est assez intense comme round. On a le spike qui, par contre, ici. Oui, on vient de le récupérer. Est-ce qu'on va changer de site? On va tenter un rotate. Même pas. Un push empêché d'attendre le son. Pour... Oh. Pour le rotate. Il va essayer de masquer son rotate. Ça, c'est quand même... C'est une tactique que je n'avais pas pensée, mais c'est vraiment intelligent pour de vrai. Malheureusement, pour les Lynx, la race semble avoir pick-up les hints. Il est en train de le rouler avec l'ampleur, le commissaire pick-up. Pour toutes les néophones dans le chat, malheureusement, ça doit faire mal. Oui, en effet, il faut donner du love à Vincent aussi. Très bon, très bon qu'à ça. Si c'est la première fois, n'oubliez pas. Ah, merci, merci. Il fait une excellente bonne job. Ah, toi aussi, toi aussi. Toi plus. Toi plus. Ah, ben là, il ne faut pas se comparer comme ça. Mais vraiment beau play ici, les deux kills avec l'Operator par la FC, ça a vraiment été bien joué ici. Puis là, maintenant, rotation, pistol round. Qu'est-ce qui va arriver? Encore une fois, pistol round. Ça peut changer. Le cours de la game. Ça semble, par contre, être un full push A directement. Ce qui est une bonne stratégie, honnêtement, à pistol round. Pistol round, il faut toujours avoir une eco strat, une strat, dans le fond, avec son équipe. Full push un site, maybe faire un split, quelque chose. Mais il semble être assez déterminé à full push A. Yes. Prodeo dans le chat qui a dit super swag. Let's go. Donc, on a, comme on dit, plusieurs personnes qui vont push A. On a quelqu'un qui regarde un peu en arrière. On a le flash ici qui va avoir fonctionné. On va vraiment push assez solide dans le... Je pense flingue de l'apport des lynx pour peut-être se prendre, mon moronci. Ça risque d'être dangereux, honnêtement. S'ils se font poigner, malheureusement, ils vont avoir été détectés avant. Donc, ça ne leur a pas bien fonctionné. Par contre, on est deux contre deux. On est deux contre deux. Donc, tout est encore vraiment possible. Qu'est-ce qui va se passer? On a une grenade pour essayer d'accumuler des dégâts ici. Par contre, ça n'aura pas fonctionné. On essaye un petit pic ici pour voir s'il y a quelqu'un. On va poigner probablement le Izo. Et oui. Est-ce qu'on va réussir à la tuer? Oh, malheureusement, il va manquer de balles ici. Il reste maintenant juste le Omen. On va changer de site pour être sûr. On va changer de site pour être sûr du côté de mon moronci. Le Omen qui n'est pas trop sûr ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller planter aussi Scythe qui était le site préféré des Lynx. Est-ce que ça va devenir le site préféré pour mon moronci? Ça reste à voir. Mais on réussit à planter facilement le Spike. Qu'est-ce qu'on va faire ici de la part de Storm? Ça reste à voir. On va espérer le meilleur. On a bientôt la... Storm qui s'est démarqué dans les dernières games. Honnêtement, j'espère. On a la tourelle aussi que Killjoy va avoir bientôt. Elle l'a mis maintenant. Ça peut être utile. Par contre, on n'a pas trop d'idées où est-ce qu'est-ce qu'est-ce notre... Le joueur adverse. Là, on sait. On voit qu'il y a une smoke. On va rester un peu ici. On va essayer de pogner des shots. La smoke qui empêche complètement la vision de la tour et de lui-même. Il peut stick la bombe avec aucune conséquence. Storm qui est outsmart. complètement la Killjoy ennemi et qui veut décider de prendre le fruit. C'était vraiment drôle ce qui s'est passé. Ah, ça va en drôle. Major W. Thanks guys. Thanks guys. Mais si vous le vrai W in the end. C'est le W guys. Ici ce soir, c'est ça. Sinon, on ne ferait pas ça et ça ne nous ferait pas autant de plaisir sans vous, bien évidemment. Exactement. By the way, personne n'en a parlé dans le chat mais je vais en profiter pour demander vu que moi la dernière fois que j'ai fait des streams on m'entendait en double mais vu qu'on ne m'a pas averti je déduis qu'on ne m'a pas entendu en double mais ce serait bien de me confirmer que c'est vraiment le cas. Mais sinon, on revient à la partie. Donc, on a quelques pics ici qui vient de se faire faire. On a une smoke ici on vient utiliser un petit alarm bot pour être sûr qu'il n'y a personne qui s'en vient derrière nous. La belle smoke ici de Viper on veut on veut être sûr et aussi que personne s'en vient sur le C Storm qui réussit à tuer quelqu'un avec son spectre donc il réussit à tuer le Iso on a un manche au déci pour essayer de pognier des pics un petit peu loin mais il réussit à tuer ici incroyable un petit pour aller pour peut-être voir s'il y a quelques personnes malheureusement il n'y aura pas personne ici on sait que quelqu'un là on a entendu la tourelle la tourelle qui va détecter quelqu'un et on réussit il faut elle va tuer une autre personne avec c'est vraiment vraiment un monstre en effet donc est-ce qu'on est-ce qu'on va essayer ici de la part de moments les deux ça a été très belle donc on sait maintenant où est-ce qu'ils sont nos ennemis est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose leur rotate est déjà bloqué rotate déjà bloqué bien évidemment qu'est-ce qu'on va faire ici je pense il n'y a pas grand chose qu'on peut faire on se fait sandwich Storm qui réussit à éliminer et Harry aussi qui réussit à éliminer vraiment beau round de la part des Lynx 9 à 5 c'est quand même une bonne avance ils se laissent pas faire les Lynx tu vois dernière round ils ont commencé à en perdre de plus en plus cette game-ci ils veulent pas se laisser abattre ils ont gagné leur attaque et ils vont probablement gagner leur défense en même temps ils sont assez solides ils sont solides ils sont assez rapides sur leur rotate ils sont vraiment capables de hold un site surtout sur C avec Fav surtout au dernier round il était capable de hold le site presque à lui-même avec un peu d'aide de Viper avec juste un Marshall donc honnêtement très très bien joué une grenade une grenade qui est lancée malheureusement toutes les gens de mon rang sont déjà sur le C ils s'en viennent on va essayer de défendre ici Viper et Chamber du meilleur qu'on peut mais ça va être quand même difficile ici on va voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe donc on a on essaie de faire des blindes et tout ça pour essayer de rentrer sur le C là pour l'instant ok on a réussi à rentrer parfait est-ce qu'on va réussir à planter ou est-ce qu'on va on va réussir à get des kills ici du côté des lynx ça reste à voir on va voir si les lynx sont meilleurs à retake le C site qu'on a lancé qui était quand même très très bon à retake le Brick Stone qui était bien joué ici malheureusement on a manqué les shots par après très belle molly malheureusement de la part de KJ qui a complètement isolé Harry qui est rentré tout seul sur le site avec ses satchels donc il reste deux joueurs du côté de Edouard mon petit on va voir un peu ce qui se passe est-ce qu'il y a des chances de retake le site ça va être vraiment difficile surtout avec un Omen à 23 de HP je pense qu'on va peut-être plus opter pour un save honnêtement mais ça reste à voir pour l'instant il y a encore un petit peu de temps mais ça va être vraiment tough je pense que on va garder ça pour un save on va peut-être essayer de de get des kills on va essayer mais pourtant il est trop tard je suis un peu surpris malheureusement ça ne fonctionnera pas mais il y a quand même un bel essai de la part de Storm justement de réussir à get peut-être un pic sur mon monency pour potentiellement le sang W Riz désolé W Riz des casters ça m'a fait rire qu'est-ce que tu voulais dire honnêtement tu m'as volé les mots ah non je suis désolé c'est bon apparemment je parle comme Homelander aussi donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire puis Genjo Genjo mon anime préféré j'ai pas décidé mais si ça continue comme ça avant en ce moment je dirais Jujutsu Kaizen même si c'est vraiment classique comme answer donc on recommence le round on a une grenade qui est lancée ici ça va réussir à faire quelques dégâts ici on a le beau un shot aussi du chamber incroyable donc il y a beaucoup de personnes qui s'en vont OA pour Momorancy on a le Prowler qui va essayer de détecter quelques personnes on a des beaux flashs oh malheureusement on réussira pas à tuer ici on a un beau Odin Odin oh deux shots ici incroyable on est 11 HP on serait éliminés malheureusement mais ça va avoir été vraiment utile pour deux kills ici ça aurait pu tellement plus facilement être un triple en plus très très bien joué de la part de Varsial honnêtement Odin Diff encore une fois une autre game on va détecter quelqu'un ici on réussit à la tuer on réussira pas à tuer l'autre personne ok Momorancy il en reste une personne est-ce qu'on va réussir ici oh mon dieu on se fait tuer est-ce qu'on va réussir à stick est-ce qu'on va réussir à stick on va stick let's go incroyable on va manquer tous ces shots par contre on va mourir ça donne une fourk à FC au moins on a gagné on a gagné cette round-là ce qui était vraiment incroyable belle round on a déjà la ult de chamber préparé pour la prochaine round aussi on va voir comment ça va se dérouler malheureusement les lynx ne pourront pas full-by cette round-ci contre une équipe qui full-by malgré le fait qu'ils ont gagné la round ça leur met un assez grand désavantage pour être honnête mais il y a toujours espoir comme on l'a vu plus tôt dans la partie ils ont réussi à retourner une echo round contre une buy round donc les cartes sont encore à jouer le chamber qui a son déo aussi reste là là on a un upshot là est-ce qu'on va réussir à punir quelqu'un le stone stone qui va stone qui va un peu contrer les plans ici du chamber mais on va peut-être on va peut-être réussir à punir toujours c'est toujours espoir de voir un beau upshot on va garder espoir ici on a plein de ult on a des flashs ici ok on est rentré sur le site malheureusement ok on va pouvoir maintenant voir un peu quand on est rentré sur le site ici est-ce qu'ils vont commettre je pense qu'ils vont commettre oui oh oui regarde 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 from city t regarde on a du monde on a le lurk on a neo qui permet de se cacher toutes les neo fans sont eux aujourd'hui let's go bon ok on a encore le upshot qui est possible est-ce qu'on va réussir à malheureusement on n'aura pas regardé du bon côté c'était un bad timing pour ça mais vraiment belle belle game de la part de mama rancy cette affaire là vraiment vraiment bien unfortunate mais c'est pas grave c'était une eco round pour les lynx donc c'était destiné mais j'aurais quand même voulu voir un upshot réussi de la part de foev qui semblait jusqu'à ce point là pas miss aucun shot qui était un dieu du sniper malheureusement ça n'a pas été le cas cette round là mais on a encore espoir on a encore une chance on est à des pieds égaux entre les deux équipes donc ça peut être intéressant surtout foev qui va tenter de un pick beau kill qui savent maintenant que le spike est sur ce site là ça va renforcer un rotate de la part de ses teammates peut être un petit lurk surtout l'arrêt on se croit qu'il s'est positionné pour un lurk collège de mama rancy qui commence à changer un petit set on va peut-être aller sur le b à la place de c c'est le premier beat take de la game ça c'est en ligne pour ça oui on dirait bien on n'est pas trop sûr encore par contre on a un peu peur en plus il y a un viper wall qui va protéger un peu la vision par contre là il n'est pas activé le killjoy alt qui va vraiment nous aider à venir prendre le site donc ça je pense que ça va vraiment définitivement dire qu'on va venir planter sur B ou sinon au contraire on nous laisse croire qu'on va planter sur B et on s'en va au A ils vont rencontrer Raze très bientôt par contre on réussit à tuer la Raze le site est presque free il y a la Fade qui va défendre le A-Sight ici on a un kill très beau kill ici qui s'est fait Fade tout seul sur le site contre deux deux attaquants donc Fade qui est tout seul est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose on a l'oeil qui réussira pas à détecter quelqu'un par contre le Prawler va réussir à détecter qu'un Omen on sait que quelqu'un plante ici on réussit à tuer qui est blind oh mon dieu il reste juste un joueur et on réussit bravo ici pour les Lynx c'est vraiment incroyable on vient prendre ce round-là bien bien joué l'ulte à Killjoy cette round-là était vraiment vraiment puissant honnêtement j'aurais aimé ça voir un peu sur B-Sight B-Sight qui semble vraiment pas être un préféré d'aucune des deux équipes et avec très compréhensible c'est beaucoup plus facile à retake c'est beaucoup plus facile à rotate dessus c'est un site qui est vraiment comme un entre-deux bizarre qui semble pas fonctionner dans une game mais avec l'ulte de Killjoy ça aurait pu ça aurait pu se faire puisqu'il prenait plus que le site il prenait le site mais en même temps forcer l'équipe adverse à push vraiment plus en arrière je sais pas je sais pas trop qu'est-ce que t'en penses surtout que là on a un temps mort de la part de la marche pour une bonne stratégie honnêtement c'est vrai je suis surpris que c'est une très bonne stratégie qu'on fait je trouve de mettre un alt à un endroit pour justement aller à un autre endroit mais c'est très rare que les gens font ça généralement ils vont justement rentrer sur le site vu qu'ils possèdent l'alt sur ce site-là le temps que l'autre se fasse il n'y aurait pu vraiment placer tout ce qui est grenades et infos comme ça ça aurait pu être vraiment efficace mais c'est vrai que B7 on peut être attaqué quand même de plusieurs côtés c'était peut-être pas l'idéal je vois un peu pourquoi on a été peut-être sur l'autre site mais c'était quand même une stratégie intéressante j'ai bien aimé voir ce round ça a été un bel essai il y avait beaucoup d'espoir du côté de Link surtout qu'on avait quand même un gros désavantage sur A-Site avant que les Link s'avaient réussi à rotate c'était une belle round overall donc on a une round encore qui commence ici on a beaucoup de gens qui vont aller sur C on a le Iso Halt ici qui va être utilisé ça a réussi à tuer quelqu'un on a réussi à tuer avec un Judge avec un Judge incroyable en plus dans son ult ça aurait pu complètement consulter son ult très bien joué de la part dans la Viper la Viper ici oh la Viper qui Néo qui commence à faire qui cook là Néo commence à cook Néo il cook en effet ils ont le Spike ils ont le Spike ils ont Full Sight Control et ben ça ça laisse ça laisse la Killjoy de Montmorency tout seul qui est en train de lurk c'est vraiment une très très mauvaise situation être dedans si tu veux mon avis surtout qui check un peu toutes les côtés du site où est-ce que le Spike est on va voir un peu si on réussit quelque chose le Prowler qui va en plus maintenant nous dire qu'effectivement il y a quelqu'un qui est là le Iso qui se fait pogner on va lancer une grenade pour essayer de faire quelques dégâts on va on n'aura pas réussi à la détruire avant on va pogner quelques dégâts ici sur la feed est-ce qu'on va réussir à rentrer sur le site ça va être vraiment tough on se fait tuer par Storm le Judge W dans le chat avant même que ça arrive sur le stream on voit le Judge W c'est vrai honnêtement si on m'avait dit que j'aurais vu un kill contre Iso dans son ult avec un Judge j'aurais pas cru je l'aurais pas cru j'avoue que c'est assez particulier je m'attendais vraiment pas à ça du tout un Judge qui réussit à gagner Codowser Iso c'est vraiment spécial on a un temps mort maintenant du côté de Momorancy ce qui est très compréhensible parce que là on est à une round pour les Lynx de gagner et faire dans le fond 2-0 en termes des parties ce qui peut être problématique on aurait bien aimé voir peut-être trois parties ce soir est-ce que ça va arriver ça reste à voir ça peut quand même toujours être gagné du côté de Momorancy faut pas oublier mais là c'est sûr que ça va les décourager un peu de voir qu'il aurait juste une manche à gagner pour les Lynx mais sinon je tiens à dire tantôt j'ai vu qu'on a atteint 37 spectateurs vraiment vous êtes vraiment nice les guys and girls et non-binary vraiment vraiment 37 spectateurs on peut pas demander mieux puis en plus vous nous parlez dans le chat c'est vraiment ce que c'est est-ce que c'est un record moi je sais pas si c'est un record je sais pas si c'est un record est-ce que les gens sont dans le caster rend le stream trois fois mieux plusieurs personnes veulent venir voir si ça comme si le judge le judge est juste meilleur si c'est vrai let's go donc peut-être dernier round ici pour les Lynx on va essayer de faire un bipush le bipush qui est très le bipush on va même utiliser finalement oh mon dieu on a des blindes ici on a des blindes on vient de tirer on va wallbang ça très belle très belle odin ici de la part de notre Storm faux oeuf il reste seulement deux joueurs quelle incroyable victoire c'est probablement pour ça que personne ne push beat ça l'a été si vite le kill du odin à travers le mur j'étais même pas au courant qu'on pouvait wallbang ce wall là même moi je ne le savais pas non plus c'était assez incroyable très 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 bien joué de la part des Lynx honnêtement foev était vraiment le GOAT de cette game là honnêtement surtout toutes toutes ces shots de off de marshal de outlaw je sais pas certains si il a joué au outlaw qui sont nuls tout était incroyable super bien joué Storm aussi néo tout le monde tout le monde a super bien joué cette game là c'était quand même un étonnant pour toutes les néo fans out there le vous avez été servi le judge kill en plus dans l'autre dans ça vous avez été servi ah non c'est vraiment quelque chose alors je sais pas alors en plus en plus je pense je pense qu'il y avait un Vendor le oui il y avait un Vendor il y avait un Vendor ce qui fait que c'est c'est quand même très 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 sur plein donc malheureusement on n'aura pas de troisième game mais belle victoire ici des lynx ça va avoir fait différent de premier stream que vous avez vu ici où est-ce qu'on a perdu les deux rounds fait que cette fois-ci vraiment deux pour Edouard Monvety et zéro pour Momorancy mais on doit dire ça a été serré à plusieurs reprises et au collège Momorancy on fait des très beaux plays à plusieurs moments c'est un très bon c'est un très bon début de saison je vais t'en mettre super bien ah rebonjour Prodeo bonsoir à nouveau et vous me revoyez avec le sourire parce que c'est une W win pour toutes les lynx let's go W let's go ah vous êtes beaux vous êtes beaux à voir vous dites ce qu'il faut les lynx vous jouez ce qu'il faut et moi je dis feu ce qu'il faut écoute on a une équipe de feu et incroyable juste un petit instant je crois que faut que je déclare un temps mort comme la marche frais et comme la marche frais je déclare un temps mort de une minute et de retour après avec la marche en entrevue de retour dans quelques instants let's go et voilà on est de retour le temps mort est terminé c'est le temps maintenant d'être vivant avec la marche bonjour la marche bonsoir bonsoir alors premièrement comment ça s'est passé avec les joueurs est-ce que est-ce que comment écoute j'ai pas de mots finis ma phrase c'est une grosse partie une grosse partie beaucoup de beaucoup de fébrilité dans le premier match beaucoup beaucoup mais les gars ont reçu à revenir dans le game il y a eu des bons calls l'équipe écoutait on a fait ce qu'on avait à faire après la première map on s'est avec deuxième map ça allait rollout fait qu'on a juste suivi notre plan de jeu on s'est adapté puis on a fait ce qu'il fallait excellent avez-vous quelques petites questions spag moi j'ai une question à la fin de la game le shot d'odin à travers le mur sur le plan est-ce que c'est un plan que t'es venu avec genre c'était-tu dans le playbook de base non alors on sait que Lotus c'est une map un peu qu'on appelle en papier comme à scène fait qu' avec les modèles on peut le shooter de partout puis on a fait le timeout j'ai collé une strat et Storm a juste gueulé dans le vocal achète-moi une odin j'ai spammé il savait que ça allait venir ou non et finalement il a juste spammé puis ça nous a gagné le round ça nous a gagné la game fait que bravo à lui très bien joué c'est quand même incroyable ça a fini tellement vite cette round-là c'était fou c'était une très belle fin et d'après toi la marche c'est qui le joueur du match dur à dire dur à dire pas vraiment de joueurs qui sont démarqués je dirais que tout le monde a vraiment apporté ce qu'il y avait à faire il y a personne qui a hacké non plus Cardinal nous a carry sur Ascent après ça c'est pas sa map Lotus fait que malheureusement il était bench tout le monde a super bien joué sur Lotus je dirais sa deuxième map Lotus Storm nous a quand même ramené avec ses câbles et tout on a commencé à perdre des runs ici et là faire un peu n'importe quoi il a ramené l'équipe puis il a dit ok on va gagner quelques rounds on va ramener la victoire tout le monde a bien participé tout le monde a bien joué j'ai bien comptable on va essayer de refaire ça la semaine prochaine on va se préparer encore plus oui ça va être quoi l'objectif la semaine prochaine des petits changements qui s'en viennent ou on continue sur la même note on continue avec la même note fait deux semaines qu'on se prépare pour le commencement de saison fait qu'on va regarder ce qu'on a regardé sur nos votes on va s'ajuster on va faire encore plus de strates puis c'est ça fait qu'on va être encore plus prêts la semaine prochaine ben W à toi La Marche parce qu'il y a des W partout dans le chat même à moi merci pour le W à moi-même mais surtout W Tamarouette on est rendu 39 viewers W à vous à la maison c'est vraiment incroyable viewer carried merci pour cette entrevue La Marche et justement les prochaines semaines j'ai juste envie de revoir les Lynx parce que lors de la diffusion de l'année passée on l'a eu dur contre la meilleure équipe de la ligne et là ben c'est l'équipe adverse qui l'a eu dur hey on va continuer comme ça I can see this as an absolute win merci beaucoup à Pierre et Vincent Peter et Spag du casting ce soir merci à vous et nous ben on va se revoir la semaine prochaine et ben oui c'est pas fini on fait juste commencer et on aura une diffusion pour Rocket League mercredi pas de League of Legends lundi à moins que ça change mais bon prochaine diffusion jeudi non la veille de jeudi mercredi avec moi et Aratrox en tant que commentateur et on va aussi avoir jeudi prochain d'autres Valorant pour ceux qui aiment Valorant n'hésitez surtout pas à rejoindre le Linktree des Lynx pour plus d'informations sur l'équipe sur tout ce qui se passe et nous on se laisse et on se quitte et on se dit à la prochaine merci à vous à la prochaine et à la prochaine et à l'heure du prochain mercredi prochain oui au revoir tout le monde finalement non on s'en va pas tout de suite parce que je veux remercier Peter dans le chat qui dit merci full pour le live gang merci à toi on peut pas on peut pas se laisser sans te dire merci pour ça merci full à tout le monde pour de vrai pis comme moi j'ai dit personnellement moi j'ai ma chaîne youtube vous voyez en bas ici mon Peter saura 4 ça c'est ma chaîne youtube pis sinon dans le chat je viens d'écrire fait que si vous voulez voir ma chaîne twitch ça me ferait vraiment plaisir c'est des choses que j'aime bien faire fait que vraiment si vous voulez me suivre là dessus ça va me faire vraiment plaisir pis Vincent t'avais-tu quelque chose à plug toi ton snap oui c'est ça ton snap non je pense ça va être correct ceux qui ont besoin de mon snap l'ont déjà ben merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine au revoir tout le monde à la prochaine c'est ciao au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ...